ce qu'ils ont le droit. Ok, c'est bon. Eh bien, ça y est, c'est parti. On est en direct. Bonjour tout le monde. J'arrive-tu à voir qu'est-ce qui se passe? Marie se joint à nous dans une seconde. Ok, Marie-Lou, bonjour. Emmanuel, bonjour. Ah oui! Ah oui, on est à court de latin quand même. C'est une nouvelle prof. C'est une nouvelle prof. Non, 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 je ne compte pas prendre ta place, Marie. Pas du tout. Ah si, si, tu pourrais. Ça ne m'intéresserait pas. Non, non, je n'en connais pas assez. Lucas, bonjour. Lucas? Est-ce que Lucas, c'est mon ancien élève, Lucas? Je voudrais savoir. J'ai un ancien élève de latin qui s'appelle Lucas. Ah oui, Maria Ludovica. Cara. Cara, ça veut dire chair. Bon. Ah, il faut que je vous prépare une chose importante. Alors, plusieurs petites annonces, les amis. Vous me voyez? Bon, s'il y a une coupure de son, ça ne m'est encore jamais arrivé avec StreamYard, mais il y a des coupures de son. Donc, on a rafraîchi le navigateur, mais apparemment, c'est un petit peu instable. Si vous ne m'entendez plus, faites-moi signe. Je rafraîchirai la page. Alors, plusieurs petites annonces. Déjà, je voudrais vraiment féliciter ceux qui se tiennent à ce latin. Moi, je ne fais que ce qu'on me demande. Je donne ce cours de latin parce que j'ai eu une demande. Et il y a une demande qui continue avec des braves fidèles qui me disent « Allez, Marie, on veut les exercices. Allez, allez, on en veut. On en veut. » Donc, je continue pour eux, mais évidemment, le rythme n'est pas forcément adapté à tout le monde de la même manière. Alors, justement, c'est là que moi, il faut que je m'adapte à la demande. Donc, si vous avez des demandes à faire, comme je suis là pour vous, n'hésitez pas. J'ai décidé, comme j'ai eu quelques petits échos comme quoi vous trouvez que ça va quand même vite les notions, j'ai décidé de vous faire des petites fiches vidéo très faciles, très simples, d'une à trois minutes. pour rentrer les notions qu'on a déjà vues et que ça vous apparaisse clairement avec des couleurs, avec des schématisations et avec des explications très simples et très claires pour aider à rentrer ce qu'on a déjà vu et la suite. Alors, je vais vous donner des titres de tout ce que j'ai prévu. J'en ai à la pelle et il y en a encore plein qui vont germer en vrac. Ça vous donnera comme ça une idée. Et j'attends pour tous ceux qui sont sur le chat que vous me disiez « Ah oui, mais alors on veut aussi ça, on veut aussi ça, on veut aussi ça. » Parce que, si vous voulez, quand on maîtrise, on a du mal à s'imaginer ce que les commençants ne maîtrisent pas. On a du mal à imaginer que vous pouvez avoir besoin d'une fiche sur ceci et cela. Vous voyez, j'en étais arrivé à me dire « Je vais peut-être leur faire une fiche sur attributs du sujet, compléments d'objets directs. » C'est un peu du français. Bonjour Pascal. Allô ? Vous ne voyez pas parce que j'avais une fenêtre allumée dessus. Vous voyez, j'en étais à me dire « Peut-être qu'ils ont besoin d'une fiche. » Ah oui, Maria ! Ah, bienvenue ! Qu'est-ce que je suis heureuse de vous voir. Oui, voilà. Donc, vous voyez, ça fait vraiment plaisir. C'est la bonne nouvelle de la journée. CSRB. Alors, voilà. Donc, « Je te parlais de la fiche de la fin, c'est… » Voilà. « Ayez la bonté de me dire d'une manière ou d'une autre, soit dans ce chat, soit sur Facebook, soit si vous me connaissez en message privé. Moi, je veux une fiche là-dessus. Moi, je veux une fiche là-dessus. » Parce qu'encore une fois, on a du mal à se représenter pédagogiquement ce qui va aider quelqu'un qui débute en latin. Donc, je pensais, par exemple, qu'est-ce que c'est que les formes premières d'un verbe et les formes premières d'un mot ? Comment est-ce qu'on donne les formes premières d'un mot latin, forme nominale ou forme verbale ? Nominative, génitive, genre et non, etc. La prononciation, une petite fiche sur la prononciation. Les caractéristiques de la prononciation latine restituée et de la prononciation latine liturgique. C'est une idée comme ça. Attendez, je vais mettre de manière à ce qu'on voit tout. Je pensais à une fiche, un verbe, une proposition pour faire l'analyse logique. Comment est-ce qu'on procède ? S'il y a un verbe, il y a au moins une proposition. Comment est-ce qu'on fait pour faire l'analyse logique d'une phrase ? Je pensais faire une fiche, les terminaisons des temps présents, MST, MUSTIS, MST. Plus tard, il y aura les terminaisons des temps du parfait de l'indicatif, I, ISTI, IT, IMUS, ISTI, SERUMT. Une fiche sur la première déclinaison. Ce sont des noms féminins. Quelles sont les terminaisons ? A, AM, etc. A, 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 A. Ensuite, je pensais vous faire une fiche radicale et terminaisons. Comment est-ce qu'on trouve le radical d'un nom ? Comment est-ce qu'on trouve le radical d'un verbe ? Je pensais vous faire les formes… Le pronom personnel qui sert de renforcement. Il y en a beaucoup d'autres. Qu'est-ce que c'est que la morphologie ? Qu'est-ce que c'est que la syntaxe ? Des tableaux de morphologie, bien sûr, pour les cinq déclinaisons et les cinq conjugaisons verbales. La distinction. Il pourrait y avoir un petit short sur la distinction entre cas, fonction, genre et nombre. Quatre choses. Cas, fonction, genre et nombre. Ça pourrait être une bonne idée. Qu'en pensez-vous ? Oui, oui, oui. Parce que souvent, on emploie l'un pour l'autre. Je demande un cas et on me donne la fonction. Les trois voies latines. Actif, passif et déponant. Ça, ça peut être une fiche. L'emploi des cas, par exemple. Une fiche, l'apostrophe. Bon, des petits exemples. Qu'est-ce que c'est que l'apostrophe en français ? Comment est-ce qu'on la traduit en latin ? Quel est le cas concerné ? Qu'est-ce qu'un cas, déjà ? Ça, ça peut être une fiche. Voilà, c'est des idées en vrac. Et encore une fois, Ah, Lucas, très bien. Ce n'est pas vous. Très bien. Eh bien, merci d'être là, surtout si vous n'avez aucune connaissance du latin. Voilà, donc, vous avez compris l'idée. Le but, c'est que je donne un contenu. Je ne vais quand même pas vous faire l'affront de, comment dire, de faire travailler en récitant cinq déclinaisons identiques pour vous la faire apprendre. mais les shorts vont permettre de les tourner en boucle jusqu'à ce que ça vous rentre dans l'esprit. Et c'est plus facile que de réécouter un cours d'une heure et demie, me semble-t-il. Ça, c'était la première chose. Et puis, peut-être que ça va très vite pour certains, mais c'est là que c'est vous qui prenez en main. Ça, c'était une chose importante que je voulais vous dire. C'est vous qui prenez en main votre apprentissage. Ça veut dire que vous savez très bien, si par exemple, vous avez du mal à retenir la deuxième déclinaison dominus, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que ça rentre ? Il va falloir vous la réciter à toutes les sauces. Tiens, un autre mot de la deuxième déclinaison qu'on a vues dans l'exercice. Est-ce que je saurais le décliner ? Et je récite tout. Je fais ma prière. Ah tiens, ça, c'est un mot de la deuxième déclinaison. Une fois la prière terminée, vous pouvez le faire. En fait, c'est vous qui enterrinez les connaissances acquises en les appliquant, en faisant des liens, en fait. C'est ce qu'on fait normalement en cours quand on a cinq heures de cours par semaine avec des élèves, avec des plus jeunes. On leur fait jongler avec les mêmes mots dans tous les sens pour qu'à force de répéter, ça rentre. Mais vous comprenez bien que sur YouTube, je ne vais pas vous faire ça, autrement, on ne va jamais avancer. Et puis, il suffit de cliquer sur pause et quand je dis, par exemple, on traduit quelque chose, là, nous allons traduire la suite du prologue de Saint-Jean. Je vais dire, par exemple, ça, c'est un mot de la première déclinaison. Là, la personne qui écoute, elle peut mettre sur pause et puis se dire, tiens, ce mot, est-ce que je saurais le décliner ? Puis elle se le décline dans la tête. Et ces petits exercices de pratique et de jonglerie, on va dire, c'est ça qui fait que ça devient familier. Allô, Hélène ? Voilà. Y a-t-il déjà à ce stade-là des petites questions d'introduction ou des besoins ? Parce qu'encore une fois, le but, c'est pour les gens. Moi, tant qu'on me demande, je continue. Si un jour, on ne me demande plus, j'arrêterai. Mais c'est ça, Marie, dis-moi si je me trompe. Écoute, quand j'étudiais le latin et l'allemand, pas le latin, excusez, l'espagnol et l'allemand, on avait deux cours de trois heures à peu près par semaine. Puis ça disait que pour chaque heure de cours, il y avait comme deux heures de travail à la maison, à faire, trois, ou tant d'heures d'habitude. Donc, ça revient un peu à la même chose. Donc, pour chaque heure de cours, on devrait faire peut-être trois heures d'études pendant la semaine. De rédition, de manipulation. Facilement, facilement. Mais après, si vous voulez, c'est vous aussi qui établissez votre rythme de progression parce que vous êtes adulte, vous avez des responsabilités, vous avez votre travail, vous avez des enfants, voilà. Donc, je comprends bien que caser pour des adultes trois heures dédiées à ce que vous faites pour le plaisir et pour compléter votre formation, c'est compliqué. C'est pour ça que je ne cherche pas à avancer plus vite que la musique et en même temps, je cherche à vous donner du contenu pour que ceux qui suivent sur YouTube n'aient pas l'impression qu'on fait la même chose à chaque cours. On n'avance pas, quoi. Mais voilà. Lectiones latinas, tes amos. Alors, il y a un petit problème. Amo, j'aime. Lectiones latinas, les lectures latines. Et tes, toi. Alors, Emmanuel, soit tu m'aimes, soit tu aimes les lectures latines. Il y a deux compliments d'objets directs. Ceci dit, j'apprécie l'effort de… Ah oui, bravo, bravo. Bravo, vraiment. Lectiones latinas amos, j'aime les lectures latines. Bravo, parfait. Voilà. Donc, pouvons-nous commencer la prière ? Le soutien, comme la dernière fois, je redis la même prière. Nous allons redire la même prière. Ah oui, mais il faut que je vous la mette à l'écran. Voyons, autrement. Ceux qui vont suivre ne vont pas avoir ce qu'il faut. En soi, on devrait la savoir par cœur. Mais ce n'est pas du tout grave si vous ne la savez point par cœur. Ça va venir, ça va venir. C'est-tu l'antienne à la Vierge ? C'est-tu celle-là ? C'est l'antienne que nous avons vu la semaine dernière, la plus ancienne, antienne, non, liturgique, composée, me semble-t-il, au 8e siècle, c'est ça ? C'est là que ma mémoire est celle d'une vieille grand-dère. Non, mais c'est correct pour bonifier notre vie spirituelle. Est-ce que ce serait possible pour toi, éventuellement, de nous l'envoyer ? Tu sais, qu'on l'ait avec nous, comme ça, tu n'aurais pas à la mettre à l'écran ? Bien sûr, bien sûr. Ah ben si, parce que pour ceux qui suivent, c'est tout de même mieux. Alors, est-ce que vous le voyez apparaître là ? J'ai demandé le partage, mais ça n'apparaît pas. Moi, je ne la vois pas. Il y a un petit décalage. Tout va bien. Parfait. Je pourrais aussi vous faire un cours de chant grégorien sur cette antienne, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous ne la connaissez pas encore, on ne va pas encore la chanter, mais par exemple, la prochaine fois, nous pourrons la chanter. Je le fais pendant le temps de la septuagésime, puis après, on passera à l'antienne du temps du carême, à Véregina, chez le room, je crois. Ok. Et puis, pour la chanter, parce que ça, c'est un autre défi pour moi, est-ce que c'est possible de la trouver déjà ? Elle existe sûrement déjà sur YouTube quand on peut la pratiquer. Oui. Alors, là, tu soulèves là un point assez épineux et triste, c'est que la question du chant grégorien, il y a beaucoup à dire sur la question du chant grégorien. Comme dans tout le reste du monde, qu'il s'agisse de l'Église, de la politique, de tout ça, il y a eu de la révolution, dans ce domaine-là aussi. Et malheureusement, les vidéos les plus fréquentes que l'on trouve sur YouTube, c'est les vidéos de l'école qui a fait Révolution. En fait, pour faire court, c'est Saint-Pédis qui a voulu harmoniser le chant grégorien parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de différences d'une région à l'autre, d'une paroisse à l'autre, d'un ordre religieux à l'autre. Et Saint-Pédis a unifié tout cela avec l'abbaye de Solem du temps de Don Guéranger et puis Don Gajard. il a dit « Maintenant, c'est ça l'édition Vatican, boum, on met tout le monde d'accord comme ça puisque l'Église est universelle, tout le monde va chanter selon les mêmes principes de Grégorien sur la planète. » Mais juste après la mort de Saint-Pédis et de Don Gajard, ils ont cassé la réforme et remis une sorte de chant grégorien prétendument plus ancien, plus conforme à comment ça se faisait avant. Ça ressemble énormément à cette volonté de revenir à l'écriture pure. Vous voyez ? Oui. C'est tout à fait selon le même principe. Et du coup, ça a changé complètement le mode de chant grégorien. Donc, vous avez deux écoles principales, en gros, l'école Don Gajard et l'école du mode impulsif Don Cardine pour faire très court. Et ça change complètement à l'oreille et malheureusement, tout ce qui est sur YouTube, c'est principalement la nouvelle école. Et moi, je l'ai déjà cherché, ce soup to room, je ne l'ai pas trouvé. Et malheureusement, tout ce qui touche à l'oreille, la sensibilité, ça se forme. Donc, quelqu'un de non averti ne va pas voir la différence, mais ça s'éduque. C'est comme l'art visuel. Au début, on est très sensible à ce qui tape à l'œil, ce qui est un art sucré, ce qui est très mièvre, qui nous fait vibrer. Et plus on approfondit l'art et plus on se forme, plus on apprend à aimer un art qui plaît moins au sens, mais qui élève plus l'âme. Vous voyez ? C'est pareil en chant grégorien. Ça te donne une autre mission. Il va falloir que tu nous le chantes. En fait, je pourrais vous faire tout un cycle de formation au chant grégorien, mais vraiment interminable, presque encore plus que le latin. J'ai des classeurs gros comme ça, toutes les pièces du paroissien romain qui renomier. Bon, c'est un autre champ d'action. Là aussi, si un jour, vous me demandez de faire ça et que je me sens la force de partir là-dedans, je le ferai. Mais bon, parce que je suis triste que ça ne serve pas. Bon, après tous ces beaux discours, on va pouvoir la dire. pour confier à la Sainte Vierge cette heure de travail pour que tout revienne à Dieu. Voilà. Il nomine Patrice et Filiers Spiritus Sancti. Amen. Amen. Sontou, Président, Président, Santat et Filiers Benetrix, nozisez la responsabilité et je me suis à la Sainte Vierge qui c'est une nécessité de vous. C'est la Sainte Vierge et le Fils les Coles 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 et les Coles et le Fils et les Coles Voilà, alors, chose promise, chose due. Déjà, je regarde s'il y a des commentaires intéressants. Oh, nous avons des commentaires. Alors, une autre phrase. Avant, on fait la transition, nous traduisons ce que les gens nous mettent gentiment à l'écran en latin. Abemus papam, qu'est-ce que ça veut dire ? Nous avons un papam. Très intéressant. Tiens, c'est le moment d'illustrer une de nos premières leçons. Papam, c'est la première déclinaison masculin. Normalement, la première déclinaison, les mots sont de quel genre ? Féminaire, normalement. Voilà, mais on a dit que pour certains noms de métier, Oui. Il pouvait y avoir des noms masculins. Naota, Naotae, masculin, le marin. Et là, nous avons Papa, Papae, masculin, le pape. Ok. Alors, là, c'est un petit clin d'œil, parce qu'il y a eu toute une conversation sur Abemus papam, où n'en avons-nous pas ? Alors, ce n'est pas le lieu de disserter là-dessus, mais... Ensuite, on va le prononcer d'une manière liturgique. Verbum Dei, non est alligatum. Il faut juste une deux ailes. Flos florum. Alors, Verbum Dei. Est-ce que vous savez Verbum de quelle déclinaison il s'agit ? C'est très bien, ça nous fait réviser des choses, c'est parfait. La génitif de Verbum, c'est quoi ? Je donne le génitif, comme ça tu vois là, tout à fait, comme ça tu as la... Et enfin, première, Verbum Verbi neutre. Le verbe, la parole. Verbi. Verbum Verbi neutre, c'est deuxième déclinaison. Oui. Comme Templum. Comme Templum, bravo ! Parce qu'elle n'a même pas le temps de chercher, que Marie-Ève a déjà donné la parole. Donc, là, c'est ça. Donc, là, vous voyez, là, ce serait l'occasion pour vous de cliquer sur la vidéo et de vous dire, allez, je mets sur pause et je me récite Verbum, hein, à la réécoute. C'est ça, mais mettons Verbum, là, c'est Verbum, Verbum, Verbum. Après ça, c'est Verbi, Verbo, Verbo. Verba, Verba, Verba. Non, montre-moi l'époque. Je vais le faire de mémoire. Verba, Verba, Verba. Ver, Verbum, Verbis, Verbis. Eh bien, voilà, c'est parfait. Bravo, bravo. Mais ça, on ne le fait pas à chaque fois, mais c'est vraiment ce que les gens doivent se faire. S'ils ont envie d'apprendre le latin, c'est ça qu'il faut faire. Verbum Dei, donc la parole de Dieu, non est alligatum, n'est pas liée, n'est pas enchaînée. La parole de Dieu n'est pas enchaînée. Alligatum. Flos florum. Flos florum, la fleur des fleurs. Et alors là, je sais à quoi ça fait allusion, mais j'avoue, enfin non, ça fait suite à une autre vidéo que j'ai postée, mais je vous avoue que je ne saurais dire d'où c'est tiré liturgiquement, à quoi ça fait référence, j'avoue, mon ignorance là. Spiritum Nolite Extinguere, c'est presque ça, je vais le réécrire. C'est une très belle phrase ça, Spiritum Nolite Extinguere. Vous avez vu, nous avons des gens dans le chat qui contribuent à la confection du cours, qui enrichissent le cours. Bravo. Vraiment, bravo. Ça, c'est le genre de beau travail qu'on peut faire. Vous voyez, même avec un petit chat de YouTube, on peut faire du bon travail. Verbum Non. Qu'est-ce que c'est la phrase qu'il vient de lire ? Je suis sur l'autre… Spiritum Nolite Extinguere. Extinguere. Spiritum. Je me permets de la réécrire parce qu'il y a une petite faute d'orthographe. Nolite Extinguere. Voilà. Et je vous la présente. Donc, Nolite plus infinitif, ça veut dire ne pas. Nolite plus infinitif, ne pas. Ça, ça fait partie d'une fiche de grammaire que je pourrais vous faire. Nolite plus infinitif, égale, ne pas, impératif français, impératif négatif, égale défense. C'est la défense, on parle de défense, de la défense. Donc, je vous affiche juste cette petite leçon de grammaire rapide. Noli ou Nolite, ce sont des impératifs assez originaux en latin. Ne, pas. Noli, c'est au singulier quand on s'adresse à une seule personne. Nolite, c'est au pluriel quand on s'adresse à plusieurs personnes. Ce concept n'existe pas en français parce qu'en français, nous avons seulement la négation et on ajoute l'impératif. Alors qu'en latin, au lieu de faire négation plus impératif, on a impératif négatif plus infinitif. C'est un peu différent. Ça, c'est un coup d'une minute. Je pourrais vous faire un petit cours d'une minute là-dessus. Oui. Bon, on a vu ça. Je reviens à notre petite phrase. Spiritum Nolite extinguere. Extinguere, c'est éteindre. Oui. Nolite extinguere. N'éteignez pas. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Parfait. Je reviens aux commentaires de YouTube pour voir parce qu'il y avait une suite. Oui. Profetillas Nolite spernera. Très bien. C'est le même schéma. Vous voyez, ça va nous permettre de continuer. Vous savez quoi ? Vous restez sur le chat YouTube et comme ça, cela me permet de créer des bannières pendant ce temps. C'est bon. Profetillas Nolite spernera. Voilà. Même schéma. Nolite plus infinitif et spernera, c'est prendre de haut, déprécier, mépriser. Nolite spernera, ne méprisez pas. Nolite spernera, n'éteignez pas les preuves. Dictez-moi la suite, s'il vous plaît. Oui. Omnia autem probate. Oui. Ça, c'est du Saint-Paul, non ? Ah, j'ai besoin de la référence du coup. Saint-Paul 1, j'ai besoin de la médecine. Ah, il y a même la référence. Bravo. Omnia autem probate. Là, c'est un infinitif qui n'a plus de négation. C'est un impératif, pardon. Il n'y a plus besoin de la négation. Donc, probare, c'est éprouver. Qu'est-ce que ça a donné comme mot français ? Probation. Ou approbation, approuver, c'est la même racine. Vous voyez, mot racine, probare. Donc, autem or, mais, probate, éprouver, omnia. Te sent éprouver. Tout le monde ? Non, omnia, c'est qui ? C'est quoi ? Toute chose, à l'accusatif pluriel. Notre pluriel. Éprouver toute chose. Tu vois, Pascal, là, c'est intéressant ce que tu as fait. Tu connaissais le sens des mots. Omnia, tu sais que c'était tout. Autem, je dis que c'était mais, or. Et probate, tu sais que c'était le verbe approuver. Mais, au lieu de t'en tenir à l'analyse, que c'est un impératif, tu as mixé pour faire avec les mêmes mots un sens totalement différent. Parce que tu ne t'es pas dit, ça, c'est la rigueur du latin. Le latin, non, probate, c'est un impératif. Donc, tu fais avec l'analyse grammaticale. Et après, tu es obligé de faire coller le sens avec la manière dont c'est écrit. Intéressant. Tu vois, ça forme une rigueur et une précision. Tu ne peux pas tricher avec le latin. Mais non. C'est ça. Alors, je suis désolée. Ceux qui sont à l'écran sont courageux parce qu'ils acceptent de dire, entre guillemets, des bêtises. Mais c'est comme ça qu'on apprend le mieux. C'est formateur. Très formateur. Il y a une suite au monsieur sur sa phrase ? Moi, je traduis. Je ne sais pas ce que vous me donnez à traduire. Mais omni, probate, quod bonum est tenete. Oui, quod bonum est tenete. Tu es sûre qu'il y a deux L ? Oui. Parce que c'est ad ligatum. Je réponds à sa question pour... Parce qu'en fait, ligare, ça veut dire lier. Et le verbe à ligare, c'est la jonction entre la préposition ad, vers, et ligare, lier. C'est encore plus fort que lier. Ad ligare, c'est lier avec un mouvement d'enchaînement rapide. C'est ça, ad ligare. Et en fait, ad ligare, c'est transformé en al ligare. Beaucoup de mots français avec une consonne doublée sont le fruit d'une telle fusion. C'est mille fois plus compliqué que le français ? Oui, c'est vrai. Cela paraît beaucoup plus compliqué. Et en même temps, c'est tellement plus concis qu'une fois... C'est parce que ça ne nous est pas familier aussi. Lucas, si vous n'avez jamais fait de latin et que là, vous débarquez sur mes cours, c'est un petit peu impressionnant. Mais en réalité, ce n'est pas plus compliqué que le français. Le français est presque une langue encore plus complexe que le latin. Et puis, une fois que vous maîtrisez les mots racines principaux, on connaît tout le dictionnaire en latin. C'est vrai, hein ? Ah, mais Emmanuel nous a mis toute la traduction, voyons. Ah, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Retenez ce qui est bon. Prouvez toute chose, retenez ce qui est bon. Oui, bonjour Mathieu, Joseph. Tout à fait. Les déclinaisons me gonflaient, mais c'est pour ça qu'il y a la moitié des gens qui voulaient faire du latin au départ qui sont partis. Je les ai perdus dans la nature, en fait. Parce que quand ils ont vu le côté rigueur des déclinaisons, ça fait fuir tout le monde. Mais je répète pour ceux qui ont ça décourage d'apprendre le latin, rappelez-vous que lorsque vous apprenez, par exemple, la musique, il y arrive un moment où étudiez les dièses, les bémols, les cinq tons voisins, les tonalités, la technique des accords chiffrés, tout ça, ça devient du chinois à un moment. Mais comme ce à quoi vous voulez accéder, ce n'est pas de la technicité bête, mais c'est un art, la musique, quelque chose qui laisse fluidifier n'importe quoi. La musique, qu'est-ce qu'on peut dire ? Non, mais je veux dire, c'est un art hautement dégagé de la technique matérielle. La musique, c'est tout dans la sensibilité, c'est quelque chose d'intouchable. C'est bon. C'est pas réel. Il y a un moment où il faut passer par là. C'est pas pour rien qu'on dit qu'il y a de la musique au ciel, la musique des anges. Pour moi, c'est mon art vraiment... Pour moi, c'est mon art préféré. C'est vrai que tu as raison, Marie, là-dessus, c'est que moi, j'avais assez d'apprendre le piano étant jeune, mais moi, j'étais enfant, et je manquais de patience, de persévérance pour apprendre la gamme, et toute la théorie, et ces choses-là. J'avais hâte déjà de savoir jouer, mais c'est comme l'apprendre le latin. Aussitôt que ça devient plus ardu, il faut persévérer, parce qu'à un moment donné, on va arriver de l'autre côté. C'est ça. C'est ça que j'ai compris avec le temps. Et après, je vous assure que le moment où on passe de l'autre côté, je sais pas, vous avez tous appris quelque chose comme ça dans votre vie, le moment où on passe de l'autre côté, où on a la maîtrise, là, c'est un... Parce que justement, non seulement on n'a plus à réfléchir sur les cas, les trucs, la technique, tout ce qui a été pénible à apprendre, mais là, peut s'épanouir à l'aise toute la sensibilité et tout le fruit de la maîtrise. Parce qu'en fait, le latin est une belle langue qu'on a plaisir à lire quand on n'a justement plus à réfléchir. Mais c'est là que vous pouvez vous tester vous-même, j'ai envie de dire, sur votre volonté, parce qu'on mesure la volonté de quelqu'un d'être heureux et de jouir de belles choses dans l'esprit où Dieu le veut, à sa capacité à passer par les étapes pénibles jusqu'au bonheur. Finalement, c'est exactement pareil que notre chemin sur la Terre. On sait très bien qu'un bonheur infini nous attend de l'autre côté. Mais comme ça dure et que les étapes pour y arriver, c'est vraiment pénible, on est tous à se décourager parce qu'on ne voit pas le bout. Et on se dit, non mais si c'est le prix à payer, mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que plus le prix à payer est ardu, plus ce qu'il y a derrière va être goûteux. Et de toute manière, sur le latin et sur beaucoup de choses, de se tester. Est-ce que je suis capable de passer par les étapes ennuyeuses, j'allais dire un gros mot, ou est-ce que dès les premières difficultés où il n'y a plus de goût, il n'y a plus de plaisir, c'est plus très rigolo, est-ce que je lâche ? C'est pour ça que je trouve que le latin, c'est une langue éducative, éducative à la volonté, éducative à énormément de choses. À la veille de la règle, c'est beau à un tarne, ça nous donne… Ah, merci, je n'ai pas du tout pensé. Alors, j'aime bien, Mathieu met un commentaire et puis après il dit bonjour. Moi aussi je dis bonjour après. Merci beaucoup pour votre amabilité à tous. Ah, organiste ! Ah, mais j'ai affaire à un artiste. L'orgue, c'est un des instruments rois, c'est probablement l'instrument roi. Quoique, j'ai connu des organistes qui m'ont dit je suis devenue organiste parce que je n'arrivais pas en piano. Au niveau sonore, l'orgue est beaucoup plus complet, beaucoup plus riche, mais au niveau de la technicité et du jeu artistique des doigts, le piano est plus exigeant. Sauf qu'à l'orgue, il y a les pieds quand même, il faut dire. Spaghetti, Delicioso ! Je l'aime ! Alors, spaghetti, si le mot existe en latin, eh bien l'adjectif sera Delicioso, cher ami. Delicioso, c'est-à-dire qu'il s'entendait. La vie n'est qu'une nuit à passer dans une mauvaise auberge. Sainte-Thérèse d'Avila. Ah, je l'aime, Sainte-Thérèse d'Avila. Merci pour cette très belle citation. La vie n'est qu'une nuit à passer dans une mauvaise auberge. Qui eut cru qu'en cours de latin, nous allions parler de Sainte-Thérèse d'Avila et de l'auberge ? Non, franchement. C'est rempli de surprise. Alors, du coup, on retombe dans la bouffe. Est-ce Bolognais ? Là, c'est du chinois. C'est comme le vidéo, je ne sais pas trop, à un moment donné, il faisait semblant de parler latin, il faisait juste mettre des terminaisons à des mots. Le censure, il y avait le gendarme, il y avait le policier, il y avait un accident, leur carrosse s'était accrochée. Le contraventionnaire. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est très drôle. C'est vraiment très, très drôle. Je ris aux larmes, chaque fois que je la regarde. Tout le monde, je la connaissais, mais... Ça me fait passer à ce le, Bolognais, un tomatasse, comme ça. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ce genre-là. Alors, rentrôme dans le lardum. Dis ça. Ensuite, spero disqueré à magistrice. Sicutou. Alors, spero, j'espère, disqueré à prendre. Il faut que je change de chat pour vous faire la petite bannière. Vous me dites la phrase, si jamais j'oublie la fin de ce que monsieur a dit. Oui, oui, oui. Spero disqueré à magistrice. Magistrice, oui. Sicutou. Alors, est-ce que c'est bien latin, ça ? On va... Attendez. Spero disqueré à magistrice. Oui, je pense que c'est du bon latin. C'est le tout. C'est sur le cas de tout. J'avais une petite hésitation. Spero, c'est j'espère. Spero, speras, sperare, speraoui, speratoum. Quel est le modèle de conjugaison, dites-moi, mes chers élèves ? Spero. Ah oui, la carte du verbe... Spero speras, c'est ça ? J'arrête, oui. Spero, c'est comme un mot. Ben, c'est comme un mot. C'est comme un mot, un mot, un mot, un mot, un mot. Donc là, vous pourriez appuyer sur pause, les auditeurs, et vous dire « Ah, est-ce que je saurais décliner, conjuguer spero à l'indicatif présent ? » Puis aujourd'hui, on va voir l'indicatif imparfait et l'indicatif futur. Vous pourrez le faire, l'exercice sur spero, par exemple. J'espère. Disqueré, c'est apprendre. À ou ab, on l'a déjà vu, à ou ab, plus ablatif, est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Oui, je sais que c'est écrit à quelque part, mais je ne l'ai pas mémorisé. J'ai écrit ça plusieurs fois. À ou ab, plus ablatif, par ou de la part de. Ah oui. Qui se rappelle pourquoi c'est parfois à, parfois ab ? Ben, il est comme absunt, puis adsunt, absent, présent. Oui, c'est ça. Alors, ça a donné, par exemple, c'est entré dans la composition du verbe absum, être loin de. Être loin de. C'est vrai que je vais corriger, je vais ajouter certains sens à la bannière. C'est juste. Je vais modifier pour vous ajouter certains sens. À ou ab, plus ablatif. L'autre jour, ça voulait dire par ou de la part de, mais ça peut aussi vouloir dire loin de. Et ça peut vouloir dire de, tout court. Mais de, au sens de l'origine. À partir de, OK. En fait, l'idée, c'est que c'est le lieu d'où l'on vient. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on détermine si on met à ou ab selon le mot qui suit ? Si ça commence par une consonne ou une voyette ? C'est ça. C'était ça que je voulais vous faire dire exactement. Donc, si on veut dire par l'église, on dira ab, ecclesia, ablatif. Et si on veut dire par le maître, on dira à magistro. OK. Ça va ? Parce que quand ça commence, en fait, quand ça commence par une voyelle, on met ab, puis quand ça commence par une consonne, on met a. Voilà. Ça, ça fera l'objet d'une minute latine. Minuta latina. Vous voyez, ça aussi, c'est le genre de choses quand on est avec des élèves de sixième, on leur fait des exercices où on met beaucoup de mots à l'ablatif et c'est à eux de choisir s'il va falloir mettre a ou ab. Comme ça, ça rentre. Bonjour. Donc, Spéro, disqueré à magistrice, j'espère apprendre ou être enseignée à magistrice de maître. Magistère, magistrie, masculin, quel est le modèle ? On l'a vu la semaine dernière. Magistrie, masculin, c'est poire, aguerre. Poire, 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 Il faut choisir entre les deux, c'est l'un des deux. C'est la deuxième déclinaison puisqu'on a le génitif en E. C'est pas neutre, ça c'est masculin. Oh, t'as dit masculin ? Oui, non mais neutre. C'est pas masculin, le maître. Je vous remercie infiniment. Les gens du chat, c'est vous qui orientez le cours, là, vous voyez. Alors, je préfère ces excès-là et puis devoir vous faire taire si vous faites trop dévier de l'apprentissage. Mais c'est tellement mieux d'avoir une classe vivante, vous pouvez même pas imaginer. Eh oui, c'est maximum. Un vrai plaisir, un vrai plaisir. Merci beaucoup. Donc, quel est le modèle de déclinaison ? OK. Là, en tout cas, ça va être la deuxième déclinaison. Oui. Puis, oui. Ah, mais, vu que ça finit par ER, on n'a pas le choix de prendre le modèle poire ou aguerre. Oui. Mais c'est sûr, c'est pas très cool parce qu'il n'y a pas assez pas. Non, c'est ça, c'est ça. Alors, quelle est la différence entre poire et aguerre ? Regardez les formes premières de poire. C'est poire, poirei, masculin. l'enfant. Et la forme première de aguerre, c'est aguerre, agri, masculin. Agri, magistri, c'est ça, c'est avec aguerre. Avec aguerre. OK. Autrement dit, ce qui fait qu'on va suivre l'un ou l'autre modèle, c'est pas le nominatif, c'est qu'au génitif, parfois, il y a compression, parfois, il n'y a pas compression. c'est que le radical reste poire dans tout. Puis dans aguerre, à un moment donné, le « e » s'enlève puis ça se colle. C'est à partir de l'accusatif et on le voit grâce au génitif. C'est le génitif qui nous donne le radical. Donc, il y a un changement de radical au génitif. Donc, magisterre suit le modèle de aguerre. Pareil, là, vous pourriez appuyer sur pause. Comment est-ce que je décline magisterre ? Magisterre, magisterre, magistroum, magistrie, magistro, magistro, magistrie, magistros, magistro, magistrisse, magistrisse. Voilà. Bon, donc, j'espère apprendre de mettre « s'écoute tout » « s'écoute » veut dire « comme ». Comme toi. Comme toi. Donc, en soi, là, il y a deux propositions et « s'écoute tout » c'est une subordonnée comparative avec le verbette sous-entendu. « s'écoute tout » comme tu es. Autrement, il n'y a pas de raison qu'il y ait un nominatif. Tantôt, là, tu as parlé de parler de grammaire, de français, éventuellement, là, ce serait peut-être une bonne idée. Honnêtement, parce que l'analyse de phrases en français, là, pour… C'est bien. C'est bien. C'est dans les deux sens. C'est-à-dire que l'analyse française, la maîtrise de la grammaire française aide à comprendre le latin parce que c'est exactement les mêmes catégories mentales, finalement. Mais, inversement, le latin aide à enteriner ses connaissances en grammaire française et à parler correctement et à ne pas faire de faute d'accord. On s'exprime mieux en français lorsqu'on étudie le latin. J'apprécie beaucoup les commentaires. Il y en a qui mettent un petit peu de vie, là, regardez. Alors, ouh là là, je suis obligée de remonter haut. Emmanuel, « Vita nox… » Alors, « Vita noxest… » « C'est in ospiquio malo consumptus. » Je crois que c'est « Consumpta », non ? Je ne sais pas « Consumpta ». J'aimerais bien savoir qui dit cela. « Vita, la vie noxest est une nuit. » « C'est… » Je dirais « Consumpta », mais « Consumpta », « Passer in ospiquio malo dans un mauvais hôtel. » Ok. C'est intéressant comme citation. Je ne sais pas de qui c'est. Ah oui ! Je ne sais pas prononcer votre nom. Désolée, j'arrête. Mais non, mais c'est très sympathique. Il n'y a aucun souci. Il faut raccrocher le wagon. Mais bien sûr qu'il faut raccrocher le wagon. Bien sûr, ce sera tout à fait possible. J'écoute ça la nuit en boucle, tu vois, en message subliminal. Le latin ne peut pas s'arrêter. On peut uniquement reprendre où on a laissé. Oui, c'est vrai. « Gratia, Google », pourquoi pas ? Sauf que c'est… Oui, « Google, c'est un sec. » Ah, c'est ça, je pensais aussi. Non, non, tout à peine, Joseph, il faudra traduire en latin. J'arrête de dire des bêtises. Non, c'est pas. C'est une blague. Emmanuel, alors là, « Présence, pérenne. » Ah, il nous a fait toute la conjugaison. Bouh ! Bravo ! Alors, on a ensuite une phrase d'élévation spirituelle. « Deus qui conspicis, qui ex nulla nostracionne confidimus, concele propitius, sous contrat adversa ombia, doctoris gentium protectionne muniamo. » Ah, j'aime cette phrase. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. En plus, il n'y a aucune faute, rien, c'est parfait. C'est l'une des plus belles oraisons de l'année liturgique. Il me semble que c'est l'oraison de la Saint-Paul. Regardez. « Deus, ô Dieu ! » vocatif. « Qui conspicis, qui voye ? » « Conspicio », c'est voir avec toute son attention, faire attention, porter son regard. « Qui conspicis, qui es ? » « Que ? » En latin, c'est « parce que », mais en français, on ne dit pas « vous qui voyez parce que ». Non. « Confidimus, nous nous confions, ex nulla nostra actionnée, en aucune de nos actions, pas du tout en notre action. que nous sommes, mot à mot, ô Dieu qui voit, puisque c'est au singulier en latin, que « confidimus, nous sommes confiants, ex nulla nostra actionnée, de par aucune de notre action, pas du tout notre action. » On ne peut pas traduire parce qu'en latin, il y a à la fois le possessif et l'indéfini. « Nulla nostra ». Vous voyez ça, on n'a pas cette richesse en français. Donc, Dieu qui voyait ça, que sur nos forces, on ne peut pas du tout s'appuyer, « conceder propitius », « conceder accordé », « propitius », ça, c'est un adjectif qui veut dire « avec bonté ». Quelqu'un de propice, c'est quelqu'un de clément qui s'abaisse avec bonté. Donc, en français, souvent, on le traduit par « accorder avec bonté ». Mais en latin, c'est un adjectif. Donc, accordez-nous généreusement, on pourrait dire, ou favorablement, ou « que ». Il faut aller chercher le verbe qui est tout à la fin, « muniamour ». Vous ne pouviez pas le deviner, c'est un verbe passif. On n'a pas encore vu ça. « Que nous soyons protégés, muniamour, contra adversa omnia, contre toutes les choses. Contrères, nous sommes protectionnés doctoris gentilum, Saint-Paul, ta-ta-ta. Protectionnés, voilà, protection, doctoris gentilum du docteur des nations. Waouh. C'est vrai que c'est beau. Oui, il est très belle. Puis, j'ai vu, je viens de voir à Lourdes sur la grande esplanade du Rosaire, à gauche, Saint-Pierre, à droite, Saint-Paul. Des énormes statues qui vous, solennellement, vous accueillent vers la basilique du Rosaire. Merci pour cette belle phrase. Actif indicatif présent, Spéro, donc ça continue. J'ai un problème, il semble. Non, non, c'est du beau travail. Spéro, spéra, spérate, spéramus, spératis, spéramus. Non, tout va très bien. Ensuite, Saint-Paul et Darce. Alors, nous sortons du cours de latin, mais ce n'est pas grave, on a des élévations spirituelles. Nous devons faire tout le bien que nous pouvons à tout le monde, mais n'attendre notre récompense que de Dieu seul. Ça, c'est beau. C'est beau, c'est ça. De toute façon, c'est très beau tout ça. Toutes mes laisses restent collées, oui, effectivement. Je collègue du dimanche de la sexagésime. Ah oui, collègue du dimanche de la sexagésime. Voilà, ça se peut. Ah bon ? Je n'ai pas vu ça du tout. Alors, parce que normalement dans le temporal, ah mais oui, effectivement, je crois qu'au dimanche de la sexagésime, à cause de l'épître, on invoque la protection de Saint-Paul. Je suis tout à fait d'accord. Au dimanche de la sexagésime, effectivement, et oui, c'est l'oraison d'hier. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est l'épître de Saint-Paul. Oh, il faut la lire, cette longue épître de Saint-Paul, ça donne tout l'esprit du carême qui va suivre. Bref, donc on fait de la liturgie en même temps. C'est magnifique. Donc là, c'est là où les gens qui vont réécouter la vidéo mettent pause, qui vont lire les titres de la sexagésime. C'est ça. C'est de tout. C'est très riche, vous voyez. On parle de mille choses en latin et on est toujours dans le sujet du latin. Pourtant, c'est intéressant. Voilà. Le but, on en est toujours, vous voyez, j'ai cinq points dans notre cours et au bout de 42 minutes, on en est toujours au demi-point sous Touloum. On devait voir la troisième partie du prologue de Saint-Jean. Ceux qui ont vu dans la description de la vidéo YouTube savent qu'on en est qu'au tout début du cours. Là encore, c'est vous qui me dicterez la fin du cours. Moi, j'ai le temps. J'ai le temps et puis en plus, c'est ma vraie récréation de donner cours. Donc, c'est vous qui m'arrêterez selon vos objectifs obligations. Quand je verrai qu'il n'y a plus personne pour suivre cette vidéo, on en arrête. On devait terminer, c'était un point suivant, il y a toujours un point liturgique. On en a fait un peu de la liturgie. On devait terminer le prologue de Saint-Jean, donc la fin de la messe, la dernière lecture de la Sainte Messe, de l'ordinaire de la messe pour être précis pour ceux qui nous écoutent. Puisque la plupart des personnes qui cherchent à apprendre le latin, aujourd'hui, c'est par attachement à la liturgie romaine. Et ils veulent que leurs prières deviennent comprendre ce qu'ils disent à la messe pour s'y unir de meilleure manière. Donc, on en était à Saint-Jean-Baptiste qui précédait la lumière de Jésus-Christ venant en seconde, qui avait prêché dans le désert. Et puis, dernière grosse partie. Alors, je vous prie de m'excuser, l'écriture du texte n'est pas encore prête. Cela va permettre, vous voyez, j'utilise le fait que je n'ai pas eu le temps de préparer les bannières pour vous faire travailler la lecture. C'est vous qui allez me dicter successivement le texte. Erat Luxvera. Moi, je le sais par cœur, mais je veux que vous me le lisiez. À partir de Erat Luxvera. Oui, c'est ce qu'on n'a pas encore traduit, me semble-t-il. une ligne à la fois? Une phrase à la fois? Oui, une phrase à la fois, comme ça, on prend les choses bien. Erat Luxvera. Qu'iluminat. Omnem hominem. Vignentem. In uc mundum. Oui. Ça n'a pas fini de me la dicter que tu es déjà écrite. Marielle a dit je vais le noter moi aussi. Finalement, j'ai juste écrit Erat Luxvera. Je vais réécouter le cours plus tard et je vais le faire par écrit. Ah, la liturgie, ça peut être léger. Vous n'êtes pas obligé de tout écrire. Là, c'est vous qui voyez si vous avez envie de vous écrire, de vraiment travailler à fond ou pas. Donc, c'est toujours le verbe qui est sujet de tous ces Erat, Erat, Erat. Il était. C'est un imparfait prophétique. Il l'était, il l'est toujours. C'est un imparfait intemporel, un imparfait de durée. Le verbe était la lumière mais il est toujours la lumière. Il est éternellement la lumière. Dieu est éternel. Erat Lux, il était la lumière vera. C'est vrai. Vrai. La vraie lumière. Alors, cet adjectif, même si nous n'avons pas encore vu les adjectifs, je vous donne sa forme première parce que c'est un adjectif très important. Voilà. Qui est particulièrement galvaudé à notre époque, n'en déplaise à certains puisque aujourd'hui la pensée philosophique dominante est que chacun a sa vérité. Or, ça n'est pas. Ceci est de l'eau citronnée, d'où la paille. Parce que si, juste un petit aparté, on dit un aparté, oui. Lorsqu'on boit de l'eau citronnée souvent sans paille, on s'abîme les mailles des dents. C'est une paille en paille. C'est trop rassuré. Ouais, ouais. C'est basifiant. Le citron, un petit peu de citron dans l'eau, c'est basifiant quand on a un peu d'acidité dans l'organisme et on en a tous. Voilà, juste une petite pause santé. Donc, verus vera verum ou verus vera verum vrai. Donc, je reviens à ma phrase. Erat lux vera. Il était la vraie lumière qui illuminate qui illuminait. Illumine. Qui illumine. Alors, quel est le modèle à ton avis ? Quel est le modèle à ton avis ? Tu vois, troisième personne du singulier, illuminate. Quel est le modèle ? C'est amou, amas, amat. Tout simplement. Là aussi, vous pouvez faire un exercice. Ceux qui veulent être zélés, appuyez sur pause, conjuguez ça à l'indicatif présent. Illuminos, illuminas, illuminas, illuminamus, illuminatis, illuminant. et on va voir dans le cours d'aujourd'hui, l'imparfait, donc illumina bam, le futur, illumina beau. Il y a matière à faire beaucoup de pratiques avec tout ça. Mais aujourd'hui, on ralentit le rythme pour que vous sachiez comment faire devant ces vidéos YouTube pour vous exercer tout seul. Prenez en main votre apprentissage. Je ne dis pas que pour mes deux élèves, zélés, je le dis pour ceux qui veulent vraiment apprendre. Donc, il était la vraie lumière qui illumine. Omnem, hominem. Tous les hommes. Attention, ça ce serait omnes, homines. Ah oui, parce que, ok, ce n'est pas au pluriel, c'est là que des fois, tu vois, je tombe dans le piège. Non, on n'a pas vu cette définition. Ne t'inquiète pas, on ne l'a pas vu encore. Omnem, hominem. Ok, si ce n'est pas omnes, homines, c'est quoi? Je ne sais pas. Vous avez dit tous les hommes, je dis que c'est singulier. C'est facile. Chaque homme. Un chaque homme. Tout homme. Tout homme. Tout homme. Tout homme. Venient. Venant. C'est un participe présent accordé à tout homme. In. Unc. Mundum. En. Se. En. Venant. En. Petite question. Vous reconnaissez, mundum, c'est mundus, mundi, masculin. Quel est le modèle? Templum. Ça, ce serait mundum. Non, c'est mundus, c'est du masculin. Mundus, mundus. Masculin, oui, c'est un autre. Oui, c'est ça. Donc, c'est du masculin. Donc, c'est dominus. Donc, là, pareil, appuyez sur pause, vous déclinez tout. Mundus, mundus, mundum, mundi, 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 mundus, mundi, 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 d'un point en une minute, c'est un point vide en une minute. In, la préposition in qui veut dire… D'un ou sur. D'un ou sur, très bien, bravo. Elle est suivie parfois de l'accusatif, comme ici, et parfois de l'ablatif. Est-ce que vous savez la différence? Ou est-ce que quelqu'un dans le chat, que je ne surveillais pas, connaît la différence entre in plus accusatif et in plus datif? Ah, très intéressant. Pendant que vous cherchez la réponse, un bon 20% des étudiants en architecture sont désireux d'apprendre le latin. Ah, c'est certain que ça ne peut que vous servir pour des études d'architecture. À plus ou moins 500 par université, fois 3 au Québec, ça fait déjà 300 étudiants sérieux qui pourront bénéficier de ceci. Ah, mais vous êtes gentils, mais je fais des cours vraiment artisanaux. Ce n'est pas des cours de classe prépa, d'ailleurs, je n'ai pas été en classe prépa. Il peut aussi boire de la salveta, très pauvre en sodium, pour diminuer la solidité. Ah oui, je ne sais pas. Merci. Donc, pendant ce temps, vous en avez profité pour ne rien faire. Quand on les laisse, c'est comme les enfants. Je sais, c'est ça. Une plus accusatif. Avec mouvement. Quand il y a de l'accusatif, c'est un in avec mouvement. Alors que in plus ablatif, je vous fais la bannière suivante. Ça, c'est quelque chose, une bannière que je vais garder et vous remettre sous les yeux souvent. C'est quelque chose que vous devez savoir par cœur. In plus ablatif, veut dire dans ou sur, sans mouvement. Et là, il y aura toute une leçon à vous faire sur les questions de lieu. Je prépare de loin vos esprits. C'est très facile. Il y a quatre manières d'envisager le lieu. Quatre manières. Il y a le lieu où l'on est. On est là, sans mouvement. C'est le cas de in plus ablatif, dans ou sur. Mon doigt est sur ma peau. Il y a le lieu où l'on va, avec direction, et là, c'est avec mouvement. C'était le cas de in plus accusatif. Le lieu où l'on va, il y a du mouvement. Il y a le lieu d'où l'on vient, unde en latin, d'où l'on vient. Par exemple, à ou à ble plus ablatif, de, de là-bas, ou ex plus ablatif, de là-bas, on l'a déjà vu. Ça peut être d'où l'on vient derrière ou d'où l'on vient comme extraction. Un poisson qui, ou un dauphin qui saute de l'eau, ou l'extrait de l'eau, c'est aussi le mouvement d'où l'on vient. Et quatrième question de lieu, le lieu par où on passe, par où on passe, père ou il l'âme, à travers la ville, je suis passé par, chez vous, le lieu par où l'on passe. C'est les quatre manières d'envisager le lieu. Voilà. Alors comme on n'a pas encore tout vu, je ne peux pas tout déposer. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est les deux premières questions de lieu en fait. Le lieu où l'on est, sans mouvement. Et le lieu où l'on va, avec mouvement. Vous pouvez aussi faire un petit lien dans votre esprit. Quand il y a du mouvement, très souvent, c'est à l'accusatif. La plupart du temps, c'est à l'accusatif. L'accusatif, c'est un cas dynamique. Qui bouge. Qui bouge. Donc, on revient à notre phrase, parce qu'on est quand même parti de haute spiritualité. Il était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant in unc mundum en ce monde, vers ce monde. Pourquoi est-ce qu'il y a du mouvement ? Expliquez-moi là. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis in, ock, mundo. Il met tout un vana en ce monde. Vana vers ce monde. En ce monde. le verbe venir indique lui-même qu'il y a un mouvement. En allemand, il y a aussi le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif. Alors, je ne savais plus quels étaient les quatre, mais je sais qu'il y a des cas en allemand. vo'héen, vo'hin, je ne sais pas quoi. Il y a aussi ces questions de l'eau, me semble-t-il, en allemand. J'aurais besoin qu'une germanophone nous complète l'information. là. Bon, on continue. Revenons à nos moutons. On suit notre fil du prologue de Saint-Jean. Donc, je vous laisse, s'il vous plaît, me dicter la suite. Dieu a été la vraie lumière qui illumine tout homme venant en ce monde. Est-ce qu'il s'agit d'une lumière matérielle, la lumière, la loupiote ? Est-ce qu'il s'agit de ça ? Lumière, tu veux dire ? Non, mais c'est la lumière de Dieu. C'est quel type de lumière ? Enfin, on a des mots très pauvres pour l'exprimer, mais... C'est une lumière divine. C'est une lumière qui illumine l'intelligence. Ce n'est pas une lumière matérielle, visuelle. C'est une lumière matérielle, l'âme. L'âme. Et c'est la lumière même que nous contemplerons au ciel. C'est cette lumière-là qui nous rendra heureux. Parce que le bonheur du ciel, on le goûtera avec notre cœur et notre sensibilité, mais on le prendra avec l'intelligence. C'est notre intelligence qui sera le lieu de la fruition de la lumière divine. La fruition ? La fruition. Je ne connais pas ce terme. La délectation. C'est un peu j'ai entendu. J'emploie des grands mots que j'ai entendus. J'apprends des mots de vocabulaire. Pour ne pas que vous croyez que je veux vous étaler une grande science. Excellent. Non, non, mais nous les Québécois, on apprend même des mots de vocabulaire en français dans le cours de latin. Il faut le faire. Donc, immundo erat virgule et mundus per ipsum factum est virgule et mundus eum non cognovit. Point. voyons. Merci. Je fais plaisir. Toujours le verbe erat il mundo. Très intéressant. Très intéressant. On applique juste la leçon qu'on vient de voir. Bon, était dans le monde. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce il mundo ? Les gens du chat aussi. Allez, 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 réagissez. Il n'y a pas de mouvement dans celle-là. Oui, expliquez-moi pourquoi. Il était dans le monde, cette fois, ce n'est pas venientem inut mundum, il venait dans ce monde, l'homme, c'est il était dans le monde. Expliquez-moi. Il est là, il est déjà là, il bouge fort, je ne sais pas, il est là. Oui, puisque le verbe est Dieu. On est d'accord, le verbe est Dieu. C'est lui qui maintient dans l'être la création, le monde. On ne pourrait pas parler, faire ce cours de latin, mouvoir nos doigts, écrire, sans la puissance de conservation dans l'être de Dieu. En ce sens, Dieu est dans le monde, même si il a laissé au prince de ce monde un certain pouvoir. Mais, j'ai envie de dire, c'est encore Dieu qui donne au prince de ce monde le pouvoir qu'il a. Le pouvoir, ben oui. Parce qu'il a tout fait. Donc, il était dans le monde comme principe de vie. Et mundus per ipsum factum est. C'est pas la première fois de pantoute que j'entends ça, ipsum factum est, mais je... Voilà. Et mundus, vas-y déjà. Et mundus. Monde. Le monde. Et le monde. Factus. Factus est. Oh ! Factus. Ah oui. Qui a été fait. Ben oui, factus est. Ah oui, non, mais là, j'ai écrit une énormité. Alors là, vraiment, c'est là que ça pardonne pas. T'as une minute de... Per ipsum. Oh mon Dieu, pardonnez-moi, parce qu'alors là, c'est vraiment une énormité que j'ai mis à l'échange. C'est peut-être moi qui ai dit factum, hein. Non, c'est pas du tout, mais c'est que j'ai écrit trop vite. Voilà. Et mundus, et mundus, per ipsum factus est. Ah oui, ça s'accorde avec le monde, c'est du masculin. Et le monde, factus est, a été fait, per ipsum. Par lui. Par lui-même, c'est ça. Et le monde a été fait par lui. Par lui-même. Par lui-même. On va faire simple. Juste une question, mundus, vous vous rappelez de modèle ? Ok. Ça devrait fuser très vite, ça devrait me sauter la figure. Oui, c'est Dominos. Dominos. Mundus, mundi, mundum, mundi, mundum, mundum. Mundi, mundi, mundos, mundorum, mundis, mundis. Bravo, dans les bras Marie-Ève. Et le monde, et si ça se trouve, il y en a de l'autre côté de l'écran qui font la même chose que toi, et le monde, non cognovit, enfin en latin liturique, non cognovit, eum. La monde ne l'a pas connu. Oui, ne l'a pas connu. Eum, c'est un petit mot très très important, c'est le pronom de rappel, mais ça on verra plus tard. non cognovit, eum, et le monde ne l'a pas connu. Là, c'est du parfait, bon, de cognosco, connaître, mais c'est une forme verbale qu'on ne peut pas entre. Allez, on avance. On essaye d'avancer un petit peu. Prochaine phrase. in propria venit, virgule, et sui eum non receperunt. Et sui eum non receperunt. C'est bon, c'est bon, c'est bon, in propria venit, venit, il est venu, alors in propria, c'est un neutre global qui veut dire dans ses propres choses. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est venu dans ses propres choses? Comment est-ce qu'on peut traduire ça? Je triche, je regarde la trad, non, c'est chez lui? Oui, dans ce qui lui appartient en propre. Pourquoi est-ce que le monde lui appartient en propre? Parce que c'est lui qui le crée. Ben voilà, il est venu chez les siens, souvent c'est traduit comme ça, il est venu chez les siens, c'est-à-dire que le fait de dire Dieu vient chez nous, c'est pas qu'il est venu chez nous, c'est, enfin, bref. C'est nous qui sommes chez lui, non? C'est nous qui sommes chez lui, oui, c'est ça, c'est ça. In propria venit, donc vous voyez que parfois, ça c'est une autre notion intéressante, parfois le latin met un autre pluriel substantivé, ça veut dire que ça forme une expression nominale comme s'il y avait un nom, alors qu'il n'y a pas de nom, c'est un adjectif, proprius, propria, proprium, propre, il est venu dans ses propres, ah bon, ses propres trucs, en fait nous en français, on dirait ses propres trucs, bins, chose, et en latin, c'est très simple, c'est très court, notre pluriel. Eh bien. Propria venit. Si par exemple, je vais vous dire, nonne cognowistis ea, ne connaissez-vous pas ea, ces choses-là, ces trucs-là, mais le latin dit juste, ne connaissez-vous pas, c'est. Ok, il faut déduire le reste. Oui, on parle d'un adjectif, au neutre pluriel, substantivé, substantivé, c'est transformé en nom. Vous avez besoin de l'expression? Alors, j'ai voulu faire le petit cours, proprius, a, un, propre, et ici, neutre, pluriel, de l'adjectif, substantivé. Substantivé, c'est transformé en nom, ou utilisé comme nom. Voilà. D'ailleurs, ça me donne, il faut absolument que je me donne ça comme idée. Adjectif, neutre pluriel, substantivé. Une pluriel neutre, ça dépend. Ça, ça fait partie des choses à vous dire. Qu'est-ce qu'on a dit aussi, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure où on a dit qu'on ferait une fiche, les questions de lieu, quatre questions de lieu. Oui. Qu'on a dit tout à l'heure, rappelez-moi, on a dit à plusieurs endroits, ça, il faudrait le faire en fiche. Est-ce que, il y a un plus accusatif, un plus ablatif. Merci. Parfait, ça vous fait réviser. Un plus accusatif, un plus datif, un plus accusatif, un plus ablatif, pardon. Bon, ça fait déjà pas mal. Oui, on dit venir en propre pour dire venir soi-même en français. Alors, oui, mais là, ce n'est pas la même idée. Si c'était venir en propre, là, ça se rapporte au sujet, on aurait dit proprius venit. Il est venu en propre. Alors que là, c'est venit in propria. Ce n'est pas tout à fait pareil. Mais c'est le vrai que c'est le même mot. Voilà, il est venu chez les siens et le siens ne l'ont pas reçu. Alors, évidemment, si vous connaissez par cœur cette évangile de la fin de la messe, vous connaissez déjà la traduction. Mais ce qui nous intéresse, c'est de décortiquer un peu pour que quand vous le disiez, ça veuille dire quelque chose. de savoir qu'est-ce que c'est. Quot, quot, aotem, reçeperunt, éum, dédites, potestatem, déizéit. quot, quot, aotem, reçeperunt, déum, redites, éis, potestatem, on ne peut pas mettre les accents toniques, là, mais ce serait important, potestatem, filios, déi, fieri. Puis, j'écris tout. Is qui credum, credum, in nomine, eius, son nom étant Jésus. Is qui nomine, eius, qui non ex sanguinibus, qui non ex sanguinibus, neque ex volontate carnis, là, vous allez retrouver le ex du sabbatif. Neque ex volontate, dirige de ne pas faire de faute, cède, ex, déo, mati, son nom. Voilà, là, c'est une grosse partie. On y va, on attaque. Quot, quot ? Quot, quot, alors, c'est un indéfini invariable. En français, c'est du pluriel, mais en latin, c'est un pronom indéfini invariable. ça existe, c'est le seul. Quot, quot, tous qui. C'est curieux, c'est rigolo comme mot. Quot, quot. C'est comme une pôle. Quot, quot. Tous et qui. Ok. Je suis méchante. Quot, quot, à hautem. À hautem, on l'a vu tout à l'heure, c'est un mais pas très fort. C'est un mais qui ne marque pas une grande opposition. C'est un petit mais de transition. Mais, tous qui, rétchéperunt éum. Devinez. Oui, Mathieu. Oui, Joseph, pardon. Propriaire comme propriété, c'est le même racine. Tout ce qui, rétchéperunt éum, devinez. Tout ce qui a été, pas reçu, mais non, c'est pas ça. Rétchéperunt, c'est de l'actif, voix active. Tout ce qui ont reçu, éum, lui, encore ce pronom de rappel. On n'a pas encore vu la déclinaison, parce que, mais il va revenir souvent. Ok. Tout ce qui l'ont reçu, dédite, éis. Il a donné, éis, à eux. Toujours ce même petit pronom de rappel. potestatem fieri, la puissance, le pouvoir, fieri, infinitif, passif, d'être fait, filios déi. D'être fait fils de Dieu. Oui. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu est là, il est là, il est. Et il est, de manière objective, pour tous les hommes. Il est dans le monde, par présence de conservation, et il se manifeste par une grâce à tous les hommes. C'est de foi. que tout homme, dans sa vie, à un moment donné, reçoit la grâce de la foi. Dieu se présente à lui, sous une forme ou sous une autre, à tout homme. Pas en apparition, mais dans son intelligence, son âme. À tous, il est demandé, je suis là, est-ce que tu me reçois ou non ? Pour certains, ça va être un appel au bien, par exemple, un appel à respecter la loi naturelle, déjà. Puis, de grâce en grâce, Dieu est là, il se présente, et est-ce qu'on l'accueille ou pas ? C'est toujours ça, la différence. Est-ce qu'on entend ? Est-ce qu'on est attentif ? Et comme vous le savez, dans l'Ancien Testament, souvent, Dieu se manifeste par une petite brise discrète dans le silence. Oh, qu'est-ce que c'est que cette très, très belle histoire de l'Ancien Testament où ce n'est pas Moïse qui voulait la manifestation de Dieu, et le tonnerre est passé, il a cru que c'était Dieu, mais Dieu n'était pas dans le tonnerre. Puis, il y a eu une grosse pluie ou je ne sais plus quoi, mais Dieu n'était pas. Puis, vint une toute petite brise légère et Dieu était dans la brise légère. C'est un passage magnifique. J'ai honte de ne plus savoir exactement où c'est, mais c'est pour dire que souvent, Dieu se manifeste au moment où on est dans le silence et il ne force pas ni l'esprit ni l'intelligence. C'est comme une petite voix qui frappe à notre cœur, mais pas dans le bruit de manière éclatante. C'est très rare les manifestations comme à Saint-Paul où l'on se présente dans toute sa force, il le terrasse de son cheval. C'est rare qu'on ait ces grâces-là. Mais c'est tout ça qu'il aurait su. Voilà. Donc, c'est de froid que vraiment tout homme reçoit cette grâce de la manifestation divine dans sa vie. Personne au vent de sa mort ne pourra dire « Ah ben non, mais tu ne t'es jamais manifesté à moi. Non, je ne savais même pas que tu existais. Vraiment, j'ai fait tout mon possible. J'ai voulu vivre très bien, mais Dieu, non, j'ai jamais entendu parler. Ce n'est pas vrai. On a tout le temps. Même si ce n'est pas formulé « Dieu trinitaire qui se manifeste, Père, Fils, Saint-Esprit », on ne sait pas forcément. Même quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de Dieu dans une île sauvage et tout, il reçoit à un moment donné cette grâce de savoir qu'il y a un acquiescement à faire à la puissance divine. Même ceux qui sont dans une autre religion, exemple, les musulmans, ce n'est pas le même Dieu. Oui, oui, oui. Ils reçoivent au moins une fois dans leur vie et je pense que Dieu ne fait pas qu'une fois, mais au moins une fois dans la vie la lumière du vrai Dieu. Et s'ils disent oui à cette première lumière qui est peut-être très discrète, de grâce en grâce, ils vont être conduits à la vérité tout entière. La vérité tout entière, vous savez. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est une question d'ouverture d'âme, il leur a donné le pouvoir potestatème. Alors là, les théologiens se battent pendant… Ça n'en finit plus de dire quel est le lieu dans notre âme apte à recevoir la grâce ? Alors là, je ne rentrerai pas dans le débat, mais je sais que c'est très très très… Ça fait couler de l'encre à n'en plus finir. Le point d'insertion de la grâce dans notre nature. Notre nature, elle est naturelle, elle n'est pas capable de la grâce. Et pourtant, on peut recevoir la grâce dans notre nature puisque c'est ce que Dieu fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme partie en nous qui a cette capacité à la grâce ? On ne sait pas. Alors, saint Thomas a dit un truc, puis une autre fois, il a dit un peu autre chose. C'est un petit point que saint Thomas n'a pas fini de creuser. Donc là, les théologiens se battent. Mais en tout cas, il a donné le pouvoir d'être fait enfant de Dieu. Alors, est-ce qu'on est enfant de Dieu par nature ? Non. Non. C'est ce que les modernistes veulent nous seriner dans la tête que tous, du moment qu'on est homme, on a Dieu en nous. Voilà. Non, il faut, ce qu'on comprend là-dedans, c'est qu'il faut l'accepter. On a perdu la grâce. On l'a perdu. Il ne faut pas confondre. L'ordre naturel et l'ordre surnaturel. C'est ça, le gros problème de tout le modernisme et de la pensée moderne en général, c'est qu'on fait un mix entre la nature et la surnature. On confond les deux ordres. On finit par dire que l'homme, par lui-même, en tant qu'homme naturel, est capable de, ce n'est même pas qu'il est capable, c'est qu'il a automatiquement la grâce. Tu es un bébé, tu nais automatiquement, tu es enfant de Dieu, tu as déjà la grâce, tu peux aller au ciel si tu meurs. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'était originel, on a perdu l'état de grâce, donc il faut le retrouver par la grâce de Dieu. Mais oui, on ne naît pas fils de Dieu par nature, on le devient par grâce. Voilà. Et tout ça, toute cette théologie, elle est incluse là, dans ce prologue de Saint-Jean. C'est un prologue très riche. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu par le baptême, et puis après, quand on a perdu la grâce sanctifiante, on peut la retrouver par les sacrements et puis la faire grandir par l'Eucharistie et par toutes sortes de bonnes œuvres et compagnie. Donc, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et après, il explique quelles sont les dispositions pour devenir enfant de Dieu. « Is » c'est un démonstratif à date ou à date de furiel. « À ceux qui croient in nomine Eius » « À ceux qui croient en son nom nominé » « In nomine Patrice et Philiet et Philiet et Philiet en nomine Eius » en son nom, vous reconnaissez le mot. Oui. « À ceux qui croient mot à mot dans le nom Eius de lui » C'est comme ça que dit le latin. Donc, ça veut dire que si vous n'avez pas la grâce de la foi et la foi, je ne parle pas de la foi « Ouais, j'y crois, j'ai foi en l'homme, j'ai foi en moi. » Non, non. La foi. La foi théologale. La foi qui est une grâce. Parce que toute la différence entre le fidéisme et la foi, c'est que le fidéisme, c'est… Par exemple, on peut être agnostique, croire qu'il y a quelque chose, mais ce n'est pas la foi, ça. Et donc, on n'a pas automatiquement la grâce du fait qu'on se dit « Ouais, moi, je pense qu'il y a une puissance qui régit l'univers. » C'est pas la foi encore, ça. C'est une vague idée de Dieu, voilà. Donc là, ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire que la foi, c'est de dire « Je crois en Dieu. » Enfin, c'est la foi catholique, intègre. « Qui ? » Il faut aller chercher le verbe comme d'habitude. Où est-ce qu'il y a le verbe, souvent ? « Sanguinibus » À la fin. « Sanguinibus » Pas tout à fait « sunt » s'il faut faire une forme complète. « Natisunt » Alors, vous verrez qu'au passif, au parfait, la forme est composée. Le verbe, c'est « Nascor, naskeris, naskinatusum » Et là, c'est du parfait passif, c'est en forme composée. Un peu comme en français « Ils sont nés ». Le verbe « naître » au parfait donne « ils sont nés ». Donc, « À ce qui ? » On va chercher à la fin. C'est ça aussi qui est beau chez le latin, c'est que entre souvent le sujet et le verbe final, l'idée verbale est gardée pour la fin et ça, l'allemand aussi fait beaucoup ça et tout le développement de la pensée est mis à l'intérieur. Et comme rassembler, ramasser, synthétiser par le verbe à la fin. Je trouve ça très beau dans la construction. « Oui, à ce qui ? » Et puis, on va attendre, 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 attendre la fin de l'idée jusqu'à « na tissoult ». Ça veut dire, en fait, le latin, c'est une langue oratoire déjà dans sa manière d'être… C'est comme une argumentation, il présente ses éléments et puis après ça, il va… Et après ça, boum, on a la lumière à la fin, tout s'éclaire en fait. On a posé les éléments et on a la lumière avec le verbe. Magnifique. Si je peux me permettre, je trouve que ce que ça donne, c'est que comme dans les débats oratoires, c'est que la personne donne son point et l'autre personne n'a pas le choix d'écouter jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'interruption. Parce que sinon, on ne sait pas quand on se rend pas jusqu'à la fin. Mais oui, mais c'est un procédé oratoire d'ailleurs. C'est voulu souvent. On fait exprès. Souvent, les orateurs disent font une énumération interminable justement pour que les gens soient suspendus à son écoute et attendre. Quoi, 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 quoi. Ça donne beaucoup plus de force à la phrase. Alors, on nous demande de lire un proverbe pour donner de la force aux élèves. J'arrive, j'arrive. Je n'ai pas tout suivi. « Vivant le ciel » « Da sapientibus et sapientior erit » « Doce yusum et ta ojebiciensiam » Proverbe. Alors, je ne l'écris pas parce que je vais perdre beaucoup de temps, mais est-ce que vous voyez le commentaire sur YouTube de Lucas ? Oui. Oui, il parle de sage. « Proverbe 9.9 » Regardez. « Da sapientibus don aux sages » « Et sapientior » je pense que c'est Eris. J'imagine que c'est Eris. « Et tu seras plus sage » « Don aux sages » « Et tu seras plus sage » « Doce yusum » « Enseigne le juste » « Et aujebiciensiam » « Et il augmentera ta science. » Et ça, merci beaucoup. Je peux dire en tant que professeur que je l'ai énormément expérimenté. Le fait d'avoir à transmettre une connaissance nous fait la maîtriser beaucoup mieux. J'avais fait du grec depuis la quatrième. J'en ai fait en université deux ans. Mais je n'ai jamais mieux maîtrisé le grec que quand j'ai dû l'enseigner. Surtout la morphologie. C'est devenu extrêmement clair à partir du moment où j'ai dû le transmettre. Égo tergum. Emmanuel nous donne quelque chose d'autre que je ne connais pas. Égo tergum. Égo atchepita penitet faune vocatio. Je ne comprends pas. C'est du latin un peu chinois. Je comprends des mots. Déjà, pénitet, c'est normalement, il y a toujours un accusatif avec. Par exemple, mais pénitet, je me repends. Égo moi, tergum le dos. Égo moi, atchepit, il reçoit. donc ça ne peut pas être atchepit parce que là, tu as mis un nominatif sujet avec atchepit, ça devrait être atchepio ou atchepi, au parfait. J'ai reçu. Je ne comprends pas. Notre âme, il manque de Dieu, non ? Oui. Alors oui, précision, c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire dans un cours de latin, mais Joseph a tout à fait, ou Mathieu, Mathieu ou Joseph, tout à fait raison de dire que notre âme, même au plan naturel, est faite à l'image de Dieu. Ça, c'est vrai et il faut le préciser. Dieu, en nous créant, il a fait une création qui lui ressemble quelque part. Vous voyez par exemple les trèfles ? Il y a des petits… Je ne sais pas comment expliquer. Le trèfle, c'est une très belle image de la Sainte Trinité. Vous voyez ? Le soleil fait penser à la lumière divine. C'est comme des reflets de la divinité. De toute façon, quand on regarde la création, on pense au créateur, il n'y a pas de doute. Notre âme aussi, elle est faite à son image en quoi est-ce qu'on est fait à l'image de Dieu ? Déjà sans la grâce ? En quoi on est fait à l'image de Dieu ? Bonne question. C'est pas l'heure. Parce que notre âme, nous sommes les seules créatures qui avons une âme, c'est-à-dire un principe capable d'intelligence et de volonté. On a une âme. C'est à l'image de Dieu puisque Dieu est intelligence, c'est le verbe, et volonté, c'est l'Esprit Saint. Enfin, les trois personnes sont ces choses-là. mais cet attribut divin, enfin, je ne sais pas si on… J'ai peur de me tromper sur les termes, je ne veux pas dévier sur les termes, mais Dieu est intelligence suprême et amour suprême. C'est vrai. Et donc, on a ça, on a ce reflet de Dieu. Notre âme, à l'image de Dieu, peut accepter la grâce ? bien sûr, mais quoi dans l'âme ? Les théologiens, c'est précis. C'est quoi dans l'âme ? C'est dans l'intelligence ? Non, c'est dans la volonté ? Oui, mais pas que. Ou dans la volonté ? Qu'est-ce qu'il y a dans notre nature ? En fait, la jonction entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, où est-ce qu'elle se fait ? C'est là le truc. Bref. Ça va rester une histoire. Je suis de retour, j'ai reçu un coup de téléphone, désolé. D'accord. Racontez-moi vos histoires, c'est rigolo. On arrive à se représenter la classe. C'est très drôle. J'ai écrit « fond ». Je doutais que c'était du latin, mais je comprenais le mot, au moins. Alors oui, revenons à nos moutons. Je reprends la phrase pour qu'on se remette, parce qu'on a un petit peu lâché pour voir les commentaires. « Quot quot autem recheperunt éou ? » « Quot quot recheperunt éou ? » Tous ceux qui l'ont reçu, « Dédit eïs », il a donné à eux, il leur a donné, « Fierie d'être fait, potestatème, la puissance, le pouvoir, fierie d'être fait, filios d'eï, fils de Dieu. » D'ailleurs, je suis en train de réaliser que « Fierie », c'est complément du nom potestatème, infinitif complément du nom. Intéressant. Le pouvoir d'être fait en train de Dieu. Oui, mais ce ne serait pas l'infinitif si c'était complément du nom. Donc, c'est génétif. Non, ce n'est pas du génitif. Non, parce que l'infinitif au génitif, c'est du gérondif au génitif. Vous savez comment dit le latin ? Bon, alors là, je pousse pour les vrais latinistes. Gérondif, oui. Pour les laisser tomber, fermez vos oreilles, il leur a donné complément d'objet direct de dédite. le fait d'être fait fils de Dieu, potestatème, attribut du COD comme puissance, comme pouvoir. Ha ! Le latin, il l'a construit comme ça. C'est pas grave. C'est assez pour ceux qui… À mon avis, ceux qui connaissent vraiment le latin ne vont pas suivre ces cours-là. Quicredun, qui croit in nomine Eius dans le nom de lui, en son nom. Vous remarquerez que je fais exprès de traduire chaque fois la traduction très près du texte qui ne veut rien dire et tout de suite, je rétablis en gros conseil. Oui, Natissoun, qui sont nés ? Alors, là, on rentre dans l'histoire de Nathanaël. Vous savez, Nathanaël qui a dit à Jésus-Christ, mais quoi, il faut que je renaisse de nouveau ? Je ne comprends pas. Je suis née une fois du sein de ma mère et toi, tu me dis que tu vas me faire couler une source, il faut que je renaisse. C'est quoi ton histoire ? Oui. C'est là qu'il y a la naissance dans l'ordre naturel et la naissance dans l'ordre surnaturel. Alors, est-ce qu'ils sont nés des entrailles de leur mère ? Non. Non ex sanguinibus, non pas des choses du sang, non des chers, neque ex volontate carnis, ni de par la volonté de la chair, neque ex volontate viri, ni de par la volonté wiri des hommes. C'est au singulier en latin, d'un homme. C'est ex deo, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Alors là, on a beaucoup de ex plus ablatif. Ex volontate, ex volontate, ex deo. Qu'est-ce que c'est que ça ? On vient de le voir quelques minutes plus tôt. Avec la n, c'est la même chose. Avec le ex. Oui, avec le ex. Ex plus ablatif. Oui, bravo. Alors, ça veut dire deux, deux puits, deux parts. Alors, qu'est-ce que c'est ça comme complément circonstanciel ? Oui, qu'est-ce que c'est, Marie-Ève ? Pascal, allez. Qu'est-ce que c'est comme complément très bonne question aux recherches. Attends une minute, on a des compléments. On est d'accord que c'est un complément circonstanciel qui marque l'origine. Oui, l'optimatif, c'est ça. Non, c'est de la blague. Pascal, laisse tes feuilles, prends ton cerveau. Pascal, laisse tes feuilles, prends ton cerveau. Donc, oui, je reviens. C'est un complément circonstanciel. Il y a assez hâte de voir le locatif, lui. Ah oui, mais là, je ne me fais plus. Non, locatif, c'est autre chose. On a vu les questions de lieux tout à l'heure. Nous avons évoqué les questions de lieux. On a vu le lieu où l'on est, souvent à l'ablatif. On a vu le lieu où l'on va, où l'on va, accusatif. C'est l'accusatif. Et là, qu'est-ce que c'est de, de par... C'est d'où on vient. C'est d'où on vient. Alors, ce n'est pas un lieu matériel, on est d'accord, de par la volonté. Mais c'est exactement le même fonctionnement. C'est l'origine, en fait. On peut dire complément circonstanciel d'origine. C'est le lieu d'où l'on vient. Donc, pour exprimer le lieu d'où l'on vient, une des possibilités, c'est d'employer ex plus ablatif de, depuis. Pascal, vite. Ah, Lucas sent qu'il y a du stress là. Je le secoue. C'est comme ça. Il faut vous secouer les ménages. C'est comme ça. Pascal, vite. Oh, oh, oh. Vous pouvez dire de nous ce qui n'ose pas se présenter la frimousse à l'écran. C'est très intéressant parce que sans l'avoir prévu, nous avons l'illustration de la leçon sur les questions de lieu à plusieurs endroits. Ex plus ablatif de ou bien depuis. Et je vous précise entre parenthèses qu'il s'agit du lieu d'où l'on vient. Donc, un complément circonstanciel d'origine, c'est ça? Oui, un complément circonstanciel d'origine, oui. De toute façon, les compléments circonstanciels, on peut broder, on peut décliner sur plein de catégories. Broder, broder. Oui. Oui. Ça va? Oui. Non, parce que les compléments circonstanciels, il y a lieu, temps, manière, cause, but. Bon, d'accord, ça, c'est les courants. Mais parfois, ça rentre vraiment dans aucune catégorie exacte, quoi. Je viens de Dieu, l'âme vient de Dieu, les hommes sont renés de Dieu. Est-ce que c'est un lieu matériel? Non. C'est pas un lieu matériel. Est-ce que c'est un complément d'agent? Non. Non, c'est pas le complément d'agent, c'est que ça marque vraiment l'origine. On peut dire que c'est un lieu au sens figuré. Voilà. Si vous voulez être très précis, en analyse grammaticale, vous mettriez ex-deo, complément circonstanciel de lieu au sens figuré. On se voit qui? Si on veut. Je n'en ai pas. Voilà. Allez, on termine cette courte évangile. Le centre où nous nous mettons à genoux. C'est l'abaissement. C'est habitavit in novice. C'est vidimus gloriam eus. Non, pas floriam. C'est vidimus gloriam eus. Vous me dites des plus, c'est terminé? Gloriam quasi. Qu'est-ce? Qu'est-ce? Unigenity a patrie virgule plenum gratiae et veritatis. Parfait. Merci Marie-Ève. Plenum gratiae et veritatis. C'est le moment souvent où, à la fin de la messe, on n'écoute plus trop. On pense au petit déjeuner qui va suivre. Et c'est triste parce que, déjà, on oublie qu'on vient de recevoir souvent la présence divine. Et puis, c'est un texte qui mérite vraiment qu'on le prenne on pense à ce qu'on dit. Alors, et le verbe factum est carreau a été fait cher. Et en allemand, le mot cher, c'est impressionnant, c'est fleisch, c'est la viande. C'est, vous voyez? Quand on mesure ce que ça veut dire, c'est vraiment, je crois que c'est fleisch geboren. Et c'est terrible, en fait, c'est pas que c'est terrible, mais ça frappe à quel point Dieu s'est abaissé. Le contraste, presque, l'antinomie entre l'ordre de la divinité totalement immatérielle et Dieu qui s'est fait cher. Nous, on est habitué à cette expression, le verbe s'est fait cher, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu, c'est intéressant, il y en a, je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais est-ce que c'est une supercherie du démon ou pas, ça, je ne sais pas. mais je le donne en illustration, puis le débat est ouvert, les âmes qui sont mortes dans un accident, qui sont cliniquement mortes et apparemment revenues à la vie. C'est-à-dire, ils étaient dans un coma et ils sont quand même revenus à la vie contre toute attente. Il y en a beaucoup qui ont témoigné, alors là, je ne sais pas, on pourrait y réfléchir, donc le docteur Charbonnier, etc., on fait beaucoup d'études là-dessus pour dire que la science ne peut pas expliquer cela, la science ne peut pas expliquer qu'une personne cliniquement morte ait des souvenirs, une vision et revienne à la vie. Ça ne s'explique pas cliniquement. Moi, au début, j'avais tendance à penser que c'était une grâce de Dieu, que c'était que Dieu leur permettait de voir les choses de l'autre côté et de revenir pour amender leur vie. Puis apparemment, il y en a, ils reviennent, mais on n'a vraiment pas l'impression qu'ils ont reçu une grâce de Dieu parce qu'ils viennent bouddhistes ou je ne sais pas quoi, c'est assez curieux. Je ne sais pas, je ne sais pas trop. En tout cas, mon point, c'était de vous dire que ces gens qui témoignent, qui étaient hors de la matière pendant le temps de leur coma, qui ont eu une grâce super naturelle, on va dire, est-ce que c'est du surnaturel divin ou démoniaque, je ne sais pas. En tout cas, ils ont fait l'expérience d'être en dehors de la matière et ils reviennent dans leur corps, ils disent tous que c'est un moment très 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 dur parce que notre âme n'est pas faite pour la matière. Notre âme, elle est alourdie par ce poids de la chair. On a besoin de manger, on a besoin de dormir, on a mal, et ce n'est pas normal. Notre âme aspire à quelque chose de beaucoup plus léger. Donc déjà, si des humains ont pu faire cette expérience, imaginez un Dieu qui se fait chair, qui rentre dans un corps. En fait, personne ne peut imaginer, c'est l'infini qui devient infini. Il y a de quoi méditer, c'est l'incarnation du l'herbe. En plus, Jésus a gardé sa divinité tout le long. C'était les deux qui cohabitaient. À chaque moment, il y aurait pu dire « je tenais ». Exactement. Son état normal, d'ailleurs, c'était l'état de la transfiguration et c'est lui qui décidait de masquer sa divinité pour les hommes, pour ne pas forcer justement, parce que si on l'avait vu toujours comme à la transfiguration, automatiquement, on aurait cru. On n'aurait pas eu le choix de la foi. Mais il voulait donner la liberté. Il voulait donner le choix. Il a donné la liberté. Oui, et puis il voulait nous enseigner comment, il voulait nous apprendre comment on peut vivre à son imitation en notre chair humaine. Parce que s'il avait toujours montré la puissance de sa divinité, ça aurait été inimitable. De toute façon, vous êtes Dieu. Alors que non, il a voulu vivre comme nous pour nous montrer comment on se sanctifie au quotidien. C'est toute l'imitation de Jésus-Christ. Donc, et le verbe s'est fait chair, et il a habité in nobis dans nos choses. C'est un ablatif neutre pluriel, dans nos choses, dans nos affaires. En gros, c'est ça, mot à mot. Encore, cette fois, c'est un pronom neutre pluriel. Et nous avons vu Gloriam Aeus. Et nous avons vu sa gloire ? Oui, la gloire de lui. Gloriam Aeus, la gloire de lui. Qu'est-ce que c'est que cette gloire ? Et puis, il y a un apposé à la gloire accusative, simplement l'objet direct de Bidimus. Une gloire, quasi unigenity, à patrie. Comme, quasi, c'est un autre mot pour dire comme. Tout à l'heure, on a vu Sicut, là, on voit quasi. Comme, de unigenity, d'un unique, d'un fils unique, à patrie. Du père. Du père. Et là, on a une autre préposition qui indique l'origine. A ou ab, plus ablatif, l'origine. Un engendré du père, au nom du père. Plein de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Plein de grâce et de vérité. Gratier, quel est le modèle ? C'est rosa rosaie, donc c'est première déclinaison. Gratia, 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 bravo. Gratia, 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 gratia. merci. Gratis, gratis. Il faut se méfier parce qu'il y a un i dans le radical. Ça fait gratis. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Bravo. C'était génial, Marie-Elle. Franchement, bravo. Bon, mes amis, on était censés faire la correction de l'exercice, l'interrogation de la deuxième déclinaison des temps. On ne va pas tout faire. On ne va pas tout faire. Non. Et la leçon de l'imparfait. Je suis prêt. Excusez-moi, on en est à une heure et demie. On en est à une heure et demie. Il faut que vous puissiez reprendre de manière… Voilà. Et vous avez votre vie. Est-ce que vous avez besoin, je parle d'un besoin, de corriger les exercices pour enterriner les bases ? Est-ce que vous avez besoin de réciter la leçon pour être sûr que vous la savez bien ? Est-ce que vous avez besoin d'une nouvelle leçon de grammaire pour sentir que l'oblige d'avancer ou d'un break dès maintenant ? Ben, moi, en fait, sans corriger tout l'exercice, j'avais des questions suite à l'exercice pour éclaircir certains points. Sans rentrer dans tous les détails, mais j'ai peut-être deux, trois questions. Très bien. Donc, on va faire les exercices. C'est toi qui choisis. Mathieu, Joseph, la crucifixion… Ablatif, c'est sur quel mot ? C'est quoi ablatif ? Là, il faudra… Là, je ne peux pas répondre sur ce cours-là parce que je l'ai traité, je crois, dans le premier cours, les cas. Un cas, c'est… Ah ! Revoir ma première vidéo si c'est possible. À un moment-là, on va partir très loin si on reprend la notion des cas. Là aussi, il faudra que je fasse un short, une vidéo short sur les cas nominatifs, vocatifs, accusatifs. Marie ? Oui ? Je vais te laisser avec Pascal pour les exercices parce que là, moi, mon cerveau, il est dans mes larges. là, je… Oui, bien sûr. En tout cas, c'est mon âge de mon DDAH qui commence à plus se pouvoir. DDAH ? Non, non, merci infiniment parce que c'était même pas prévu. Marie-Ève ne devait même pas venir aujourd'hui. Mais vous savez quoi ? Pour montrer aux gens l'esprit, l'état d'esprit des gens qui viennent à ces cours, elle a eu envie de venir à ce cours pour se changer les idées de sa journée. C'était sa petite récréation du jour. et du coup, la nôtre parce que c'est un véritable plaisir. Oh, merci. Non, mais c'est vrai, je suis tout à fait… Qui va s'instruire et bosser des méninges pour avoir une récréation ? Qui fait ça ? Dites-moi. C'est beau, hein ? Merci. Merci tout le monde. À la prochaine. À la prochaine. Bonne soirée, Marie-Ève. Merci. J'essaie de trouver Domi. Ce qui m'ennuie, c'est que je n'arrive pas à vous… Bon, ça ne vaut pas. Le partage d'écran a été annulé. Mais pourquoi ça ? Bon. Oui. Veuillez m'excuser pour les soucis techniques. Ça va. Partagez l'écran. Fenêtre. Voilà. Nous partageons. Alors, ceci nous casse les pieds. Pour bien dire les choses. Donc, bon, c'est des exercices qui ont été conçus pour mixer, civilisation et révision grammaticale. Voilà. Oui. Voilà. La première page, c'était correct. C'est dans les traductions que… au numéro 2 que je me suis posé et pose la question. Oui. Je descends. Alors, là aussi, vous voyez dans les mots, regardez. Celui qui veut travailler, il a matière à travailler vraiment intensément dans ce que je donne. Le peu que je donne sur YouTube, il y a de la matière. Ne serait-ce que dans le schéma de la maison romaine. Regardez. On vous met vestibulum. C'est vestibulum, vestibuli, vestibulum, vestibuli neutre, le vestibule. C'est quel modèle ? Templum, templi neutre. Hop, ça peut être l'occasion de réviser. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Impluium, même chose. Collecteur de pluie. Cubiculum, même chose. Atrium, même chose. Ils se déclinent tous sur templum, là. C'est pas beau, ça ? Labarium, même chose. Tablinum, même chose. Kulina, quel est le modèle ? Kulinae, Kulinae, féminin, c'est la première déclinaison. C'est la première déclinaison, la cuisine. Quelle-là, pareil, quelle-là, quelle-là est féminin, première déclinaison. Hortus, Hortus. Dominus, Dominus, Dominus. Non, c'est, oui. C'est Dominus. Piscina, c'est rossa. Peristilum, peristilum. Templum, ben la deux. Triclinium. Même chose. Même chose, vous voyez, vous en savez des choses en fait. Alors, une petite explication, voilà, sur la triune, comment ça s'appelle, une explication, un peu de civilisation, mais on va en rester aux questions grammaticales. Il faut bien que ceux qui viennent sur le groupe de latin aient un petit plus. Alors, est-ce que là, tu avais des questions sur cette partie-là ? Sur la première partie, non, en fait, c'est… Non, pardon, tu me l'avais dit en plus. Amicus Peculum, qui se fait. Un ami, bon visite à Cécilius. Mont à mot, visite Cécilius. Est-ce que… Ah oui, en premier, oui, c'est ça. Un ami, parce qu'on ne le connaît pas, donc c'est pas l'ami, donc c'est un ami. Oui. Ça, c'est bon. Le reste, c'était correct pour moi, le 1, 2, 3, 4, les personnages. Tout à fait. Ah, peut-être, mette-la in kulina koukouestat. J'écris, mette-la se tient aussi dans la cuisine. Oui, c'est la phrase numéro 4. Mette-la ankilla est, mette-la est une servante, mette-la in kulina koukouestat, mette-la stat se tient, koukouest aussi in kulina dans la cuisine. Très bien. Parfait, parfait, bravo. Le lexique, avec possibilité de retrouver tous les modèles, sauf de la troisième déclinaison, parce que nous, on ne l'a pas encore vue. Je me suis amusé justement pour identifier la première, deuxième. Ah, c'est bien. Excellent. Bravo. Parce que sinon, sinon je ne pouvais pas avancer sans comprendre ce que je faisais. Il faut que je révise à chaque fois. Comme tu disais, j'en lis, sinon on y allait plus. C'est très bien. C'est ça qui va faire que tu auras de la maîtrise après. Bon, il n'y avait pas de questions, là-dessus, pour remplir le tableau. En fait, non, mais tu vois, je me suis souvenu du in plus ablatif. Oui, in tablino, par exemple. Oui. Le lieu où l'on est. C'est ça, je l'avais mis dans ablatif, tablino, ça, ça va. Ah, dégustation, étude l'exicale en bas. En fait, c'est gustare. C'est gustare. Gustare. Gusto, gustato. C'est ça de gustato. Oui. C'est ça. C'est ça. Il y a des gens verbales sur amarrés. Ça a donné gustatif. Gustatif. Oui. Parfait. That's me. Allez, on y va. Je traduis ça rapidement. Quintus, quintus, visite, c'est silus. En français, on dit plus volontiers, rend visite à. Mais la construction, c'est visite plus COD. Amicus, willam, intrat. L'ami, pénètre, la vida. Entre dans la ville. Et là, willam, accusatif, parce que c'est un complément circonstanciel de l'UE, avec mouvement. Mouvement. Tu vois ? In, William. Clemens, mercatorem salutat. Clemens, salut. Le marchand. Marchand. Calcilius, pecuniam numérat in tablino. Cecilius, numérat. Contre, pecuniam. In tablino. Sans berge. Sans blé. Sans blé. À son bureau. Amico. Je suis un peu plus peu. Marie, t'es sur YouTube. Amicus, tablinum, intrat. L'ami pénètre le tablinum. Qu'est-ce que c'est ? Dans le bureau. C'est ça à manger. Non, tablinum, dans le bureau. effectivement. Pardon. Et là aussi, accusatif, en fait, le in, il est contenu dans le verbe. Intratablinum. Ou alors, on peut dire que c'est un complément d'objet. Il pénètre le bureau. OK. Aussi, je dis entrer, pénétrer, c'est la même chose. Oui, non, mais de toute façon, on a compris l'idée. Mais ce que je ne sais, il me semble qu'en latin, c'est conçu, c'est pensé comme un complément d'objet. Intrat, pénètre. L'objet de son entrée, c'est le tablinum. Pénètre où ? Dans le bureau. En français, on dit ça, où ? Mais bon, en latin, il y avait beaucoup plus de compléments d'objet. L'objet du verbe, c'est le tablinum. Mais comme le verbe est un verbe de lieu, nous, on pense complément de lieu. Enfin bref, c'est des subtilités. c'est le tablinum. Kalkiyus surgit, salutat kwe mercatorem. Cécilus surgit, il se lève. Surgit. Surgite, Populi. Réveillez-vous, peuple, surgissez, levez-vous. Salutat kwe mercatorem. Et il salue le marchand, saloué. Salut, salut. D'ailleurs, moi, je devrais vous dire ça plutôt que haoué. Haoué, c'est la vénération. Salut, grande dame. Salut, personne. Mais saloué, c'est salut. Saloué, mercator respondet. Salut, répond le vendeur. Kalkiyus et amicus triclinum, triclinium in trant. Cécilius et l'ami, in trant, pénètre, triclinium. Dans la cuisine. Oui, dans la cuisine. Triclinium, c'est la cuisine. C'est la manger, oui. Il faut les trois lits, triclinium, oui. Oui, trois lits, triclinium, oui, c'est ça. Amicus in lecto recumbit, l'ami, recumbit, est allongé, repose, in lecto, sur le lit de table, sur le lit. C'est un dément circonstanciel de lieu où l'on est ablatif. Ça va? Oui. On retrouve toujours les mêmes trucs. Ça va rentrer. Argentarius in lecto coque recumbit? Le banquier, tu vois, j'avais oublié cette partie-là à traduire. Je vais faire un moment. C'est pas grave. Le banquier, recumbit, repose, coque aussi, in lecto, dans le lit. Ou sur le lit. C'est ça, ils se reçoivent entre dîners d'affaires, ils sont dans le lit. Oh, Pascal. Sur le lit, sur le lit. Oui, c'est des lits de table. Oui, quand même. paonem, cocuit, cocuit in culina, grugion, cocuit, cuisine. Cuisine, le pain dans la cuisine. Un pain in culina dans la cuisine. Très bien. Lexique, tout ça. Deuxième partie. Allez, on avance, on avance, on avance. Oui, oui. On va grossir pour nos amis. Il n'y avait pas de troisième déclinaison dans les... Il n'y avait pas de troisième conjugaison dans les verbes. Tu l'acceptes. Si, si, si. C'est le troisième congé. Si, si, il y en avait beaucoup. C'est là que je vous plonge un petit peu avec des notions que vous ne maîtrisez pas forcément. Je vais grossir, mais on va être obligé de chaque fois passer à droite à gauche. Grumion et clemens triclinium intrant. Grumion et clemens pénètre dans la salle à manger. Cocos porta paonem et winum. Le cuisinier apporte le paon et le vin. Amicus paonem gustat. J'ai mis goût le paon et clamat. Pascal. J'ai écrit l'amique autobin et c'est écrit, mais ça faisait aussi... Bravo. Pao est optimus. Le paon est optimus. Très bon. Excellent. Ah, c'est optimus. C'est le meilleur. C'est vraiment le plus loin, quoi. C'est du nanon. Dominus laetus est et kokoum naudat. J'ai marqué le maître est joyeux et loup ou vente le cuisinier. Bravo. Grumio excite. C'est bon. Il a eu sa petite récompense. Il excite. Il s'en va. Il sort. C'est ça. Il sort. Là, en score, c'est un verbe composé. It, c'est il va. Et ex, de depuis, le lieu d'où l'on vient. Donc, tu vois que ça sert à fermer des compléments de lieu et aussi des verbes de lieu. Et tu vois, j'ai cherché dans le dictionnaire le verbe. Je cherchais pas au bon endroit, mais j'ai vu que c'était exceo, finalement, le verbe. Et là, moi, j'étais pas là. J'ai vu après. Parce que bon, pour pratiquer l'infinitif. C'est ça. Mettez-la intrat. Mettez-la entre. Pénètre. Et. Quirkum. Non, pas tout de suite. Ankila suawiter cantat. J'ai marqué la servante chante agréablement. Oh, suawiter, suavement. Elle a une voix délicieuse. Dominum et amicum délectat. Ah, ça, j'ai eu de la misère. Parce que je me suis dit, bon, là, il y a un accord. C'est un verbe. Oui. On est dans quel mode ? Dominum, pardon. Oh, ça ne se fait pas. Dominum et amicum. Si vous saviez le nombre d'heures que j'ai dormi depuis une semaine, vous comprendrez quelques petites absences. Dominum et amicum. C'est coordonné. Donc, c'est sur le même plan. Donc, il n'y a pas un sujet et un complément. Les deux sont compléments d'objets directs accusatifs. Ok. Donc, le sujet, il n'y en a pas exprimé. Il est donc compris dans le... Dans le verbe. Dans le verbe. Dans le verbe. Ah, puis ça suit la servante. Donc, tu es obligé de penser délectate à l'actif, parce que c'est un verbe actif. Ok. Dominum et amicum, c'est de l'accusatif. Oui. Tu es obligé de le mettre en complément d'objet direct. A priori, il n'y a pas de préposition, il n'y a rien, complément d'objet direct. On a dit que délectate, c'est le verbe avec le même sujet que la phrase précédente. En général, quand le sujet n'est pas réexprimé, c'est que ça reste le même. Tu vois? Donc, tu respectes la forme verbale, délectate, el charme, dominum, accusatif, el charme, le maître, et amicum, et l'ami. Tu vois? Excuse-moi, je te secoue un peu. Non, mais c'est correct. Je viens de réaliser mon erreur. Je ne comprenais pas pourquoi je ne saisissais pas, mais c'est qu'il n'y a pas de il ou el charme. Tu sais, c'est dans le verbe. Et à ce moment-là, j'étais en fait trop loin que j'ai oublié la base. C'est el charme, l'ami, le maître. Mais c'est là qu'en latin, parfois, on se casse la tête, parce qu'on se dit, mais non, je ne peux pas, c'est un actif. Je ne peux pas. Parfois, on est bloqué. Et toi, tu as tout de suite compris l'idée, le maître et l'ami sont charmés. Tu as compris l'idée. Oui, mais le latin ne dit pas qu'ils sont charmés. Le latin dit que el charme, le maître et l'ami. C'est ça. Tu ne peux pas tricher. Tu es obligé d'être rigoureux, parce que c'est de l'actif, c'est de l'actif. Mox, dominus et amicus, dormiunt. Apparemment, ils ont fait un gros pas. Mox, ça veut dire bientôt. J'ai tôt. Bientôt, le maître et l'ami dorment. Tout à fait. Grumio, triclinium, intrat, et quirkum spectat. J'aime beaucoup la composition des verbes latins. Grumion, c'est le cuisinier. Intrat, triclinium. Il entre dans la salle à manger, en fait, et regarde autour de lui. Spectaré, ça veut dire regarder. Et en plus, avec le ctat, c'est l'idée qu'il regarde beaucoup, souvent. Comment est-ce que ça s'appelle? Les mots avec un suffixe, les verbes avec un suffixe, itératif. Ça recommence beaucoup. Spectaré. Ça ajoute. Ça ajoute au fait qu'il regarde beaucoup, quoi. Et quirkum, c'est une préposition, a priori, ou un adverbe, qui veut dire tout au tout. OK. Donc, quirkum, c'est le cas de regarder tout au tout. OK. Mais en français, on n'a pas un seul mot comme ça, synthétique. On est obligé de mettre plein de petits trucs les uns à côté des autres pour avoir la même idée. Le latin, il fait plus simple. Il fait dans le gros, mais dans le précis, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. OK, excellent. Cocousse, qui boum, il mène ça, ouidette. Cocousse, le cuisinier. Ouidette. Voix. Voix. Voix à la nourriture. Moi, j'ai écrit veille, mais c'est ça. Voix à la nourriture sur la table. Très bien. Tu vois, voix, ouidette, voilà. Et puis, kiboum, complément d'objet direct, accusatif de kibou, skibi, masculin, aliment. Tout va très bien. Oui. Kiboum, consoumit, et winum, bibit. Bon. Au début, en fait, j'ai cherché tous les mots dans le dictionnaire. Après, j'ai vu que toutes les traductions étaient en bas, mais ça m'a fait très bien. Mais la nourriture, ça consomme et le vin se boit. Mais tu sais, je dis, bon, ça, c'est l'intuition, mais je sais que ce n'est pas exact. Alors là, je me suis dit, j'ai vu que consommer, c'était absorbé entièrement. Bon, toute la nourriture se mange, bien, se consomme, quelque chose du genre. Et le vin, bien, le vin ne peut pas boire, donc il se boit. Il y a un S.E. qui est déduit. En fait, j'avais un gros point d'intérêt. Alors, j'ai l'impression, j'essaye de comprendre ta forme d'esprit pour voir pourquoi tu te compliques tant la vie. Parce que c'est beaucoup... Je ne sais pas non plus. Non, j'ai l'impression que le fait de prendre les mots dans l'ordre où ils viennent, c'est ça qui te perd, non ? Peut-être, oui. Parce que là, on se rappelle, en latin, on va toujours chercher d'abord le... Le verbe. Le verbe. Tu l'analyses. Consummit, bon, c'est une conjugaison qu'on n'a pas vue, mais c'est comme amat, c'est présent, de l'indicatif. Oui, OK. Vivit, même chose. Vivit, même chose. C'est actif, ça, c'est la voix active. Voix active, tu traduis par une voix active. Il consomme et il boit. Consummit et vivit. Et là, le sujet était déjà dans l'autre phase. Tu vois, c'est là encore, c'est là que je me suis dit. Quand un sujet n'est pas répété, est-ce que tu vois un sujet, là, dans... Kiboum, konsummit et winoum, vivit. Est-ce que tu vois un sujet ? Non, pas du tout. Ben non, puisque c'est kibous, c'est la première déclinaison, et c'est winoum. Ah oui, winoum, ça pourrait. Winoum, c'est soit nominatif, soit ablatif. Mais on voit bien, c'est la même construction, le parallèle est là. Kiboum, c'est de l'accusatif. Il y a très forte chance que winoum, ce soit aussi de l'accusatif. Quand on parle de groumioum dans la phrase précédente, soit moi je vous ai dit... Quand on parle de groumioum dans la phrase précédente, donc c'est toujours lui. Il consomme kiboum, accusatif, complément d'objet direct, de la nourriture. Et il boit du vin. Eh oui. Il a bien travaillé, maintenant il se sustente lui aussi. Ben c'est comme en français. Eh oui. Kekilius groumiounem nanuidet. Cécilius nanuidet. Ne voit pas, groumioum. Groumioum. Koukous intricligno magnifique kenat. Ah oui, le cuisinier... Comment j'ai écrit ça? Le cuisinier dîne somptueusement dans la salle à manger. Bravo, bravo. Intricligno, allez, on fait rentrer la leçon là, comme un coup de marteau au tube à l'endin. Intricligno. Oui, c'est le modèle que je ne connais pas par cœur, d'ailleurs, mais je sais que c'est un film. C'est ça. Et puis, complément circonstanciel de lieu à l'ablatif, in plus ablatif, le lieu où l'on naît. Ça va? Où l'on naît, oui. On a vu in plus ablatif et in plus accusatif. Et là, on retrouve le premier, le plus simple, le lieu où l'on naît, sans mouvement. Cocos Mettellam spectat, Cocos, le cuisinier, spectat. Observe. Observe Mettellam. Et... Observe Mettella. Oui. Comment tu sais... Attends, juste une question. Comment sais-tu que c'est le cuisinier regarde Mettella et pas Mettella regarde le cuisinier? Comment est-ce que tu le sais? Mais regarde qui Mettella, puis là, c'est étant donné qu'il est à l'accusation. Voilà, c'est surtout ça. C'est le cas qui nous indique. Pour celui qui nous a posé la question, là, Aurélien Joseph, ou non. Il nous a posé la question que... Qu'est-ce que c'est qu'un cas, etc. C'est ce qui nous permet de savoir, en fait, le rôle que le nom exerce dans la phrase. On lui met une terminaison différente pour qu'il voit son rôle. Ankilla grumionem délectat. Ankilla, nominatif, la servante. Délectat grumionem. Ben, charme qui, grumio, donc grumionem, à l'accusatif. Alors, tu fais le raisonnement inverse. Tu pars de la traduction et après tu m'expliques le latin. Ah, OK. Alors que tu dois dire, ah, grumionem, m, ça finit en accusatif. Donc, ça doit être un complément d'objet direct. En fait, il faut vraiment essayer de se mettre dans la langue latine pour traduire et pas d'abord se dire, bon, ça doit vouloir dire ça. Et du coup, en latin, ah oui, OK, c'est bien comme je pensais. Oui, 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 oui. Non, mais j'aime ce que tu dis. C'est ça, c'est un mauvais réflexe. J'y allais de ce côté-là, mais ça m'amène des fois. C'est ça. L'intuition est bonne, mais le problème, là, tu regardes. Ankyla, nominatif, délectat de charme, grumionem, accusatif, grumion. OK. Mettez-la ridette. Souris ou ri. Grumio est laitissimus. Et très joyeux. Très joyeux, superlatif, accusatif, adjectif ou superlatif. Bon, après, voilà, vous aviez tout un petit cours sur la famille. Une petite généalogie. Iulius et Aemilia, Pater et Mater. Ils ont trois enfants. Filius, Filius et Filia. Et puis, ensuite, il y avait une petite partie de version latine. Iulius, oui, Romanus est. Jules est un homme romain. A Emilia, Femina Romana est. Emilia est une femme romaine. Marcus est puer Romanus. Marcus est un enfant romain. Modèle de deuxième déclinaison, puer, pueri, masculin. Quintus quoque, puer Romanus est. Quintus aussi. Elle est enfin de. Elle est un romain. Elle est un enfant romain. Julia est puer la Romana. Julia est une. Jeune romaine. Jeune romaine, jeune fille romaine. Marcus est quintus. Non uiri, c'est pueri sunt. Marcus et quintus sunt. Elles ne sont pas des hommes, mais elles sont des enfants. Oui. Uiri sunt Iulius et Medus et Davos. Les hommes sont Iulius, Medus et Davos. Très bien. Là aussi, il y aurait tout un petit cours à faire sur l'énumération en latin. Ça, ce sera l'idée d'un chat. L'énumération en latin, on met et, 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 et. Alors qu'en français, on met virgule, virgule, virgule et juste au dernier terme. Et il y a des couets aussi, j'ai lu hier. Oui, oui, tout à fait. Tu as été loin, toi. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que moi, je me casse la tête parce que quand je saisis pas un truc, je vais aller voir loin pour revenir ensuite. Sinon, ça me gosse. Mais ça, c'est admirable. Mais tu sais, on voit du gros travail. Moi, je le sens que vous avez vraiment progressé. On n'en est qu'au septième cours. En gros, si vous étiez en classe, on n'en serait qu'à la deuxième semaine. Sauf que nous, comme on ne fait qu'un cours par semaine, voilà, c'est drôlement avancé. Non, non, vous êtes, vous êtes des bosseurs, ça, je le sens. On essaie. Si, si, vraiment. A Emilia et Delia et Sira sont des femmes. Est-ce née Femina, Julia ? N'est-ce pas une femme, Julia ? Oui, Julia n'est-elle pas une femme ? Alors, le petit nez accolé au mot interrogatif permet de faire une interrogation directe. Non, Femina, cette paroi pour elle-là est Julia ? Non, ce n'est pas une femme, mais une paroi pour elle-là. Petite jeune fille. Julius, à Emilia, Marcus, Quintus, Julia, Sira d'Aus, Delia, Medusque. Bon, je n'ai pas de ça. Et Medus. Oui, Medusque, oui, tout à fait. Ça y est, j'ai vu, Medusque. Parfois, au lieu de mettre « et Medusque », on met « Medusque ». Sont, sont, familia romana. Sont, une famille romana. Une famille romana. Julius, pater est. Jules est le père. Ça ne fait pas sérieux, Jules. J'ai connu un petit garçon dans une école, il s'appelait Jules. Mais je vous assure, j'entendais à la récréation. Hé, Jules César ! Évidemment, il ne se rate pas entre eux. Il y en a, au Québec, aussi, des Jules, mais c'est plus rare, un peu. C'est devenu, c'est d'ailleurs ridicule, mais enfin, en fait, en fait. Amélia et Sira. C'est un peu le repos tiers, hein, quand on sait que c'est Jules César, quand même. Ce n'est pas n'importe qui, hein. Non, c'est ça, ça donne honneur. Je suis perdue, là. En gros, 600, j'ai... Amélia et Estimataire, je pense qu'on a rendu. Oui, c'est ça. Trois, deuxième fois. Merci, Amélia et la mère. Julius, pater, marquis et quinti et juliae. Julius, alors là, il n'y a pas le verbe exprimer, mais c'est sous-entendu Est. Le père de Marc, de Quintus et de Julie. Tu ne savais pas ça ? En fait, non, c'est ça. J'étais surpris, j'ai essayé de comprendre. Il y a-tu une arnaque là-dedans ? Non, non, c'est que le latin, parfois, c'est tellement évident qu'il te met juste le nom, l'attribut du sujet. Podest, oui. C'est sous-entendu, tu as compris. Le père, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Et le père de Marquis, de Quinti et de Julie. En fait, c'est comme si tu avais en latin, Jules, père de Marcus, truc, 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 truc. Ah, oui, oui. Mais ça, ça va se déchirer. Paratax, on peut dire, oui. Non, pas de la paratax, je dis n'importe quoi. Mais enfin, c'est très synthétique. Marcus, parce que de la paratax, c'est entre plusieurs propositions et là, il n'y en a qu'une. Pour les connaisseurs, j'ai dit une bêtise. Marcus, Filius, Julii, est. Marcus est le fils de Julius. Marcus, Filius, Aemiliae, est. Je t'arrête juste là, si tu permets, Filius, Julii, mais là, c'est à cause de son cas dans la phrase. C'est Julius. C'est parce que Julii est du génitif, complément du nom de Filius. De même après, Aemiliae, je trouve ça bien qu'il y ait les deux phrases sur le même modèle, comme ça, on voit bien. Oui, ah oui, c'est le génitif. Génitif, complément du nom. Ça, vous savez, Aemiliae, mais ce n'est pas. Bravo. Quintus, quoi, Filius, Julii, et Aemiliae, est. Quintus aussi. Quintus, c'est le fils de Jeune, pardon, et d'Amelia. Julia est Filiiae, Julii est Aemiliae. Tout ça, c'est pour faire vraiment répéter et bien réviser. Là, ceux qui sont à l'écran et qui veulent bosser, ils ont de quoi tourner dans tous les sens les mêmes notions pour que ça rentre. Vas-y, je t'en prie. Oui, Quis est Marcus. Qui est Marcus? Marcus est un enfant romain. Marcus ou Marc, les deux, on peut dire les deux. Ah oui, c'est ça. Quis pater marquis est? Qui est le père de Marc? Bravo. Julius pater marquis est. Jules est le père de Marc. Oui. Et quand, parfois en latin, il y a un mot en tête de phrase, ça peut vouloir dire qu'il y a une insistance. Donc là, nous pourrions tout à fait traduire par c'est Jules, le père de Marcus. Ah, une insistance. C'est un ami qui est en première place dans la France. Oui, ça dépend des fois, mais à la fin, vous allez le sentir quand Julius pater marquis est. Ça interpelle. Mater marquis est Quinti? Quoi est? Qui est la mère de Marquis et de Quinti? Oui, 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 pronom interrogatif. Mater marquis est Quinti est Aémilia. La mère de, oui, c'est Aémilia. La mère de, oui. Et là, vous voyez, là, il n'y a pas la petite insistance sur Aémilia en tête de phrase. Où? Là, c'est. La mère de. La mère de Julia Puella Romana est. Julie. 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 Julie est une jeune Romana. Ah oui, j'avais pas traduit. Quoi est Mater Iulia est? Qui est la mère de Julia au génitif? Aémilia Mater Iulia est. Aémilia et la mère de Julia. Voilà. Là, c'est très intéressant. Tout ce texte vous fait beaucoup travailler. Déjà, sujet attribut du sujet, au nominatif. Et puis, le complément du nom au génitif. Ça, c'est un petit exercice de traduction excellent pour vraiment maîtriser le complément du nom au génitif. Julia. Filia. Iuli est. Julie est la fille de Jules. Et puis là, ça, c'est drôle. Il y a des I et des L partout. C'est mélangeant. C'est pas le latin. Oui, puis même au visuel, c'est pas très facile. Qu'est-ce qui est la fille de Jules? Qui sont les enfants de Jules? Là, vous voyez, c'est là qu'il faut commencer à bien analyser. Parce que filii, ça peut être du nominatif pluriel ou du génitif singulier. Oui, c'est vrai. C'est même à... Iuli, ça peut être du nominatif pluriel ou du génitif singulier. Alors, comment on choisit là? Est-ce que c'est qui sont les Jules de fils ou qui sont les fils de Jules? C'est là que, en fait, en traduisant, vous essayez les deux théories. Quand il y a un doute en latin, il faut essayer de traduire. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Qui sont les Jules du fils? Non, ça ne veut pas dire quelque chose. Ce sont les fils de Jules, je crois. Voilà. Merci pour le... Il y a une paire de devinettes en latin. Est-ce que ça marche comme ça? Non, mais c'est ça, ça veut toujours travailler la cocologie. Tout le temps, ça n'arrête pas. Ah oui, comment tu dis la cocologie? La cocologie, oui, le cerveau, les neurones. Oui, 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 donc I, 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 mais une fois c'est nominatif pluriel, une fois c'est génitif singulier. Sunt, Marcus et Quintus. Les fils de Jules sont Marc et Quintus. Et voilà. Observe, Wimus. Observons. Allez, on finit vite. Un homme, deux hommes, un enfant, deux enfants. Un, c'est pas seulement un comme ça, c'est un seul. Ah, c'est un seul, ok. Un seul, c'est Unus Wir, un seul homme. Alors que si on veut dire un homme, juste l'article indéfini, on va mettre Wir, tout court. Ah oui, parce qu'il n'y a pas d'article. C'est le nombre, en fait, Unus, numéro un. Ah oui. Un enfant, deux enfants. Unum Puerum Abet, il a un seul enfant. Alors qu'un enfant passe dans la rue, Puer, Ambulat, Inuia, tu vois. Quis, quai, quis est Marcus, qui est Marcus, pronom interrogatif, quai est Julia, qui est Julia, pronom interrogatif féminin. Pronom interrogatif féminin, c'est pour ça qu'on met quai. Oui, puis alors, mais on ne l'a pas encore vu, hein. En plus, c'est la même forme presque que le pronom relatif. On va attendre pour ces notions, hein. C'est juste que, voilà, grâce à cette traduction, on l'aura remarqué un peu. Quis, pronom interrogatif masculin, qui est le père de Marcus, alors que le pronom relatif, c'est qui. Quai, ça peut être, quand on voit juste quoi, ça peut être beaucoup de choses, hein. Quai, ça peut être, pour les connaisseurs, ça peut être pronom interrogatif féminin singulier, ça peut être pronom relatif féminin singulier, ça peut être pronom relatif neutre pluriel, pronom relatif neutre, nominatif, vocatif ou accusatif pluriel. Incroyable. Je pense que je vais mettre des tableaux sur les murs de ma mère. Quand on en sera là, oui. Quand on en sera là, oui. Mais c'est toujours la même chose, c'est que quand il y a un doute, comme l'histoire de nos nominatifs, vocatifs, Yuliyi, Keikilii, là, on essaye dans les deux, quand il y a plusieurs sortes, on essaye tout ce que ça peut être et on voit si tout colle bien et si aussi ça colle avec le sens. Bon, voilà, c'était peut-être un peu péni pour nos amis. Deux heures, deux heures, on est resté. Bon, on va s'arrêter là. Oui, ben merci. Je n'ai pas vu le temps. Je vous remercie, mes amis. Bonne soirée. Bonne soirée, Marie-Lou. Bonne soirée. La crucifixion du Christ, on dit que c'est le jour de sa chair. Alors là, c'est la chair aïe, la chair, la chair de son éloquence, le lieu. Alors là, ce n'est pas la même origine. Non, la chair. Je vous remercie pour voir que je n'ai rien enlevé. Je crois que le plus grand vantage de penser qu'une grosse charge de travail en latin signifie de devoir sacrifier du temps de plaisir alors que le latin est un loisir à entretenir. Merci. Merci beaucoup, c'est très vrai. Merci infiniment pour cette belle chose. C'est vrai, le latin est un loisir à entretenir. Je ne sais pas si vous voyez, mais je prends beaucoup de plaisir à faire ce latin. C'est vraiment mon plaisir de la journée. C'est comme un plaisir intellectuel, mais en plus, on ne se force à rien. Vous le faites parce que vous avez envie d'apprendre. Et je trouve qu'il y a une joie de l'apprentissage. Mais je ne vous cache pas qu'il y a eu des fois où je me suis vraiment cassé la tête sur des versions difficiles. Mais c'est pour ça que le plaisir est entretenu après. Si on a tout forcément que tout est logique, il n'y a plus de joie en fait. C'est vrai. Tu vois, moi, j'aime jouer aux échecs comme je n'ai pas de partenaire pour jouer vraiment. Mais le latin, je trouve que c'est plus amusant que les échecs parce que c'est compliqué. Et quand je faisais de l'escrime, j'aime beaucoup l'escrime, on dit que l'escrime, c'est comme jouer aux échecs à la vitesse de l'éclair. Parce que les yeux fermés, tu as la lame de ton adversaire. Puis, tu dois deviner, tu dois sentir sur ta lame où ça s'en va pour contre-attaquer au bon endroit, pour bien riposter. Mais tu vois, c'est ça, tous ces jeux-là intellectuels, je vois très bien. qui sont vivres. Et qui font comprendre le plaisir. Mais oui. Je suis ravie. Écoutez, je vous remercie beaucoup, ceux qui ont eu la patience de rester jusqu'à la fin de ces deux heures. Et puis, nous, nous donnons rendez-vous à lundi prochain. Je confirme la date, l'heure chaque fois, parce qu'il y a des imprévus de la vie de part et d'autre, de part des élèves. Et puis, j'essaye de vous faire, de mettre en œuvre ces petits shorts. Mais comme je découvre l'outil montage vidéo, je découvre ce concept moi-même. Je mets du temps à vous en sortir au début. Mais plus je vais vous en faire, plus je vais aller rapidement. Et puis surtout, j'attends vos retours. J'attends que vous me disiez, celui-là, il m'a aidé, celui-là, il ne m'a pas aidé. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça ? Est-ce que, vous voyez, n'hésitez vraiment pas. Oui, Marilou, on joue aux échecs ensemble. Vous avez une partie d'échecs avec Marilou. Oui, Marilou, on a une partie d'échecs ensemble. À la prochaine fois, tout le monde. Oui, bye. Merci.